Je voudrais vous indiquer que nous accueillons aujourd'hui à l'Assemblée nationale Madame Martine Froger, qui a été élue le dimanche 2 avril 2023, députée de la première circonscription de l'Ariège. Toutes nos félicitations et bienvenue à vous, ma chère collègue. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par le groupe Les Républicains. Monsieur Nicolas Faurissier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, Messieurs les Ministres de l'Agriculture et du Commerce extérieur, à partir du 25 avril, la France ne pourra plus exporter sa production céréalière dans certains pays très demandeurs en dehors de l'Europe, conséquence d'une décision de l'ANSES, l'autorité de sécurité alimentaire, qui interdit l'utilisation dans notre pays de la phosphine, un insecticide utilisé pour traiter les cargaisons de céréales dans les cales de bateaux. La filière céréalière, cinquième exportatrice mondiale, est dans une impasse totale. L'utilisation de ce produit est pourtant une obligation sanitaire exigée dans le cahier des charges de nombreux pays, je pense à l'Algérie, qui veulent importer notre blé. Cette phosphine est un produit communément utilisé dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Et encore une fois, j'ai envie de dire que la France s'auto-mutile dans cette décision, puisque nous ne pourrons pas exporter plus de 11 millions de tonnes de céréales dans des pays qui sont pourtant nos clients depuis très longtemps, et ceci pour une valeur de 3,8 milliards d'euros. Et ceci alors que les céréales traitées par la phosphine et importées en France, elles ne seront pas concernées par cette décision de l'ANSES. Décision d'ailleurs qui aura des conséquences assez désastreuses dans certains pays qui ont besoin de notre blé et qui pourraient se trouver dans une situation d'impasse eux aussi. Monsieur le ministre, l'ANSES est une agence de l'Etat. Comment l'ANSES peut-elle prendre une décision aussi importante sans en avoir discuté avec le gouvernement ? Comment l'ANSES peut-elle prendre une décision aussi importante sans mesurer les conséquences de cette décision sur la vie quotidienne de nos entrepreneurs, de nos agriculteurs et aussi de nos ports français ? On peut imaginer qu'on va passer par Gênes ou par Anvers, mais ce sera moins de travail dans les ports français, plus de carbone dans l'atmosphère et un surcoût pour la filière céréalière. Comment l'ANSES peut-elle motiver sa décision qui ignore le droit européen en vigueur ? Elle entrepasse son champ de compétences qui est réglementairement limité au territoire français en s'octroyant le droit d'éviter des normes dans le secteur de l'exportation et sa décision va à l'encontre des règlements européens et notamment du règlement 314. Merci mon cher collègue. Merci mon cher collègue. Alors la parole est à monsieur Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité des Français de l'étranger. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Faurissier. Oui, vous avez raison, la phosphine est un produit phytosanitaire qui est utilisé principalement sur le blé et qui est requis pour les exportations par un certain nombre de pays que nous livrons, notamment les pays du Maghreb mais aussi certains pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Et c'est plusieurs millions de tonnes de blé qui sont concernées. La décision de l'ANSES, évidemment, interpelle le gouvernement et ce d'autant que la phosphine n'est pas interdite au niveau européen. Le cadre juridique au niveau européen est clair et il est donc totalement permis de l'utiliser notamment pour les exportations lorsque ces pays, les pays importateurs, requièrent son utilisation. Nous allons donc faire ce qu'il faut. Il y a encore des clarifications juridiques à apporter. Mais je peux vous garantir que d'ici au 25 avril, les décisions seront prises pour que les exportations puissent se poursuivre. C'est important pour nos agriculteurs, c'est important pour nos exportations mais c'est surtout important pour les pays importateurs. C'est une question de sécurité alimentaire mondiale et c'est également une question géopolitique dans le cadre de la guerre actuelle de la Russie en Ukraine. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Manuel Bompard pour le groupe La France Insoumise. Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, dimanche à 0h46, une explosion a frappé soudainement le 17 rue de Tivoli à Marseille. L'immeuble s'est effondré dans la foulée en portant ses habitants dans les décombres. À l'heure où je parle, six personnes ont perdu la vie, deux sont encore portés disparus et plus de 200 ont dû quitter leur logement. Nos pensées vont au proche des victimes, aux délogés et à toutes les personnes frappées par ce drame. Je tiens à souligner ici le dévouement des marins-pompiers de Marseille, des sapeurs-pompiers, des effectifs de la protection civile, des policiers municipaux et nationaux et de toutes les femmes et les hommes mobilisés sans relâche depuis plus de 60 heures dans des conditions de dangerosité extrêmes. Je tiens à saluer aussi la solidarité extraordinaire dont font preuve les Marseillaises et les Marseillais, lourdement meurtries déjà, il y a quatre ans, par la catastrophe de la rue d'Aubagne, même si les circonstances de ces deux drames semblent bien différentes. Le moment est aujourd'hui à la poursuite des recherches et au recueillement. Viennent aussi les inquiétudes pour les personnes qui se retrouvent démunies et hors de leur logement. Madame la Première Ministre, qu'est-ce que le gouvernement compte mettre en place pour aider aux côtés de la ville de Marseille les personnes touchées par ce terrible événement ? Êtes-vous en mesure de nous indiquer par exemple quelles aides seront débloquées pour les familles des victimes et pour aider au relogement ? Je vous remercie. Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Manuel Bompard, à mon tour, je veux exprimer mes condoléances et celles du gouvernement aux familles des victimes, exprimer le soutien tout entier du gouvernement aux personnes qui sont encore, comme vous l'avez rappelé, délogées. Vous remerciez ainsi que l'ensemble des parlementaires d'avoir été présents aux côtés de Gérald Darmanin dimanche et à mes côtés hier pour écouter les informations de l'amiral des marins-pompiers de Marseille et je veux aussi bien évidemment saluer le magnifique travail réalisé par les marins-pompiers de Marseille depuis les premières heures de ce terrible drame. Comme vous l'avez fait, comme vous l'avez fait, Monsieur le député, saluer aussi le travail des forces de police municipales et nationales qui sont elles aussi présentes pour assurer la sécurité de ce site. Bien évidemment, le temps de l'enquête a commencé, le temps de recherche des victimes continue et comme vous l'avez pu le constater hier, le travail conjoint entre la municipalité, le maire de Marseille, la métropole et les services de l'Etat sont constants, constants pour être présent aux côtés des familles des victimes, être présent aux côtés des familles qui sont délogées. Vous l'avez dit, 200 personnes aujourd'hui n'ont pas encore pu rejoindre leur domicile. Une cinquantaine ont dormi à l'hôtel avec 7 enfants. Le travail du relogement sera notre priorité. Le travail de l'accompagnement de ces familles sera notre priorité. Le gouvernement sera aux côtés des familles jusqu'à ce que chacun ait pu regagner un domicile ou un autre. Vous pouvez en être assuré. j'étais encore au téléphone ce matin et avec le préfet et avec la direction générale des services de la ville de Marseille et je continuerai à vous informer comme les autres députés marseillais de ce qui sera mis en place. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Sabrina Agresti-Roubage pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Dans la nuit de samedi à dimanche, Marseille a été frappée par un drame, une catastrophe. J'ai une pensée émue pour toutes les familles des victimes de ce terrible événement qui s'est déroulé rue de Tivoli au cœur de notre cité phocéenne. Je pense également aux 200 personnes qui ont pu être évacuées avec réactivité et efficacité par nos marins-pompiers. Avec l'ensemble de mes collègues députés de notre ville de Marseille, nous tenons à rendre hommage au courage et au travail des marins-pompiers, des forces de secours, des forces de l'ordre, des services de l'État, de la ville de Marseille et de la métropole. Notre ville est l'une des plus anciennes villes de France. Elle revêt par nature des spécificités. Son urbanisme est le fruit de son histoire. Le centre-ville s'est toujours reconstruit sur lui-même. Il est à l'heure actuelle caractérisé par une cohabitation de styles architecturaux de différentes époques. Toutefois, ce drame nous oblige. Il nous oblige car la crise du logement est une immense préoccupation des Français. Il nous oblige car le logement est une clé de la cohésion de la nation. Il est le déterminant des trajectoires d'intégration ou d'exclusion. La crise polyforme à laquelle le logement est confronté est prise à bras le corps par la stratégie du plan Marseille-en-Grand du président de la République. Marseille est résiliente, Marseille est solidaire. Elle a toujours su faire face, elle fait face, elle saura faire face. Au-delà des spécificités de notre ville comme dans d'autres villes anciennes en France, le chantier du logement est titanesque. Rénovation urbaine, redémarrage de la construction, rénovation énergétique des bâtiments, développement de l'offre des logements sociaux, lutte contre les marchands de sommeil et lutte contre les logements insalubres. Autant de défis auxquels nous devons collectivement faire face. Ma question est la suivante. Comment allier les exigences des nouveaux enjeux de la politique de la ville avec les spécificités urbanistiques de Marseille mais aussi aux autres villes anciennes de France ? De manière plus globale, quelle vision de l'urbanisme en France pour répondre aux différents enjeux qui touchent au logement ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Agresti Roubache, je m'associe évidemment comme chacun, nous l'avons fait en nous levant par trois fois déjà, à la fois aux victimes, aux proches et à l'ensemble des forces de secours qui sont intervenues à un titre ou à un autre ainsi qu'au service de l'Etat et de la ville. Mais votre question est plus large. Votre question au-delà du drame. Elle interroge sur le niveau de politique de logement dans notre pays et plus particulièrement sur la façon de reconstruire la ville sur elle-même. D'abord parce que nous le savons, quels que soient les logements neufs qui pourraient se construire dans des secteurs qui ne sont pas urbanisés, nous avons un enjeu précisément compte tenu de la planification écologique aussi de reconstruire la ville sur elle-même. Et Marseille, de ce point de vue, est emblématique. Elle concentre les enjeux de mal logement, les enjeux de friche, les enjeux de quartier politique de la ville et de rénovation urbaine. Pour faire face, le gouvernement est mobilisé autour de deux piliers. D'abord, sous l'autorité du président de la République puisque ça faisait partie de ses engagements de campagne et de la première ministre. Et en liaison étroite avec Dominique Faure et Olivier Klein, nous avons lancé le chantier de la décentralisation du logement. Est-ce qu'il faut continuer à décider depuis Paris des zones qui sont tendues et de celles qui ne le sont pas ? De celles qui peuvent bloquer les loyers et de celles qui ne le peuvent pas ? De celles qui peuvent réglementer ce qui relève des meublés touristiques et de celles qui ne le peuvent pas ? Si nous ne redonnons pas davantage de pouvoir au maire, nous aurons une difficulté du côté de la signature des permis de construire. Et il y a un enjeu crucial sur la simplification des procédures et sur la meilleure association de l'échelon local. Le deuxième levier, c'est le fonds Friche. 1 382 projets en France, 750 millions d'euros, 3 375 hectares de Friche qui, d'ici la fin de l'année 2024, laisseront place à 95 000 logements, dont un tiers de logements sociaux, 4 millions de mètres carrés d'équipements publics, près de 5 millions de mètres carrés de bâtiments économiques. En pérennisant le fonds Friche dans le fonds vert, nous poursuivons avec cet outil puissant qui va nous permettre de continuer à accompagner les territoires à se reconstruire sur eux-mêmes. Merci Madame la députée. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Anna Pig pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. 11 journées de mobilisation. Des millions de Françaises et de Français dans la rue pour la première fois pour beaucoup d'entre eux. Une inter-syndicale au grand complet, toujours aussi déterminée et historiquement soudée. 70% de Français opposés à votre réforme et quasiment autant d'entre eux favorables au blocage. Voici le bilan catastrophique de votre gouvernement depuis que vous avez fait le choix d'engager quoi qu'il en coûte une réforme des retraites aussi injuste et injustifiée sur le fond que brutale sur la forme. La gronde sociale est historique et face à cela un pouvoir exécutif toujours aussi inflexible. Notre constitution permet de sortir de l'impasse démocratique dans laquelle vous nous avez enfermés en ayant recours d'abord au 47-1 puis au 44-3 puis au 49-3. En quelques semaines au contexte inflationniste et à la crise énergétique vous avez fait entrer le pays dans une crise politique, sociale et démocratique dont les Françaises et les Français se seraient volontiers passés. Votre entêtement et l'accumulation de contre-vérités notamment sur les 1 200 euros et le nombre de bénéficiaires sont délétères, dangereux et en font chaque jour un peu plus le pays dans la crise dans laquelle vous l'avez installé. En lieu et place du mépris perpétuel affiché par le Président de la République nous avons collectivement besoin d'apaisement. Madame la Première Ministre vous l'avez vous-même reconnu récemment en appelant à respecter une période de convalescence. Force est de constater que vous avez vu juste cette réforme s'apparente à une pathologie mais nous ne sommes pas encore en convalescence car la bonne prescription c'est le retrait. Avec cette reconnaissance vous avez fait le premier pas il ne tient qu'à vous de faire le deuxième et de faire en sorte que cette erreur démocratique ne devienne pas un échec fracturant irrémédiablement notre pacte social. Madame la Première Ministre allons-nous enfin vers l'impaisement. Merci beaucoup ma chère collègue la parole est à monsieur Olivier Dussopt ministre du Travail du Plein d'Emploi et de l'Insertion. Merci madame la Présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée PIC vous avez évoqué plusieurs sujets madame la députée mais simplement permettez-moi de revenir sur trois points. Premier point pour dire que le texte arrive à la fin d'un cheminement puisque vendredi le Conseil constitutionnel aura à se prononcer à rendre sa décision puisqu'il a été saisi notamment par madame la Première Ministre et par un certain nombre de parlementaires. Ce texte a fait l'objet de concertation j'ai eu l'occasion de le dire maintes fois il a été concerté pendant quatre mois il a fait l'objet de 175 heures de débat dans cet hémissie comme au Sénat il a été voté à deux reprises par le Sénat mais aussi validé par une commission mixte paritaire composée de représentants des deux chambres. Avec la Première Ministre et à son invitation nous avons reçu la semaine dernière l'intersyndicale pour dire à la fois qu'il y a toujours un désaccord bien évidemment sur la question de l'âge mais dire aussi qu'il y a d'autres sujets sur lesquels nous devrons travailler et que lorsqu'ils y seront prêts la porte de matignon comme celle du ministère du Travail sont évidemment des portes ouvertes pour continuer à avancer. Vous dites Madame la députée que cette réforme ne comporterait pas d'avancée vous évoquez la pension minimale. Songez simplement ou simplement rappelez-vous de quelques débats avec cette réforme 1,8 million sur les 17 millions de retraités actuels vont voir leur pension revalorisée. Ce sont 1,8 million de retraités qui vont être revalorisés dont la moitié auront une revalorisation mensuelle de 70 à 100 euros. Vous considérez mesdames et messieurs de l'ANUP que 70 à 100 euros par mois c'est rien pour des retraités qui ont 900 euros. Passez le périph' passez le périph' et regardez la réalité en face. Vous dites Madame la députée que cette réforme devrait être retirée. La vérité Madame la députée c'est que vous ne le ferez croire à personne. J'ai été sur vos bancs pendant longtemps. En 2010 comme vous je me suis opposé à la réforme des retraites et en 2013 qu'avons-nous fait ? Nous avons allongé la durée de cotisation. Non seulement nous ne sommes pas revenus mais nous avons renforcé la réforme de 2010. Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Grégoire de Fournasse pour le Rassemblement National. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Marc Fénaud ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur le Ministre qui est absent. La semaine dernière les céréaliers se sont indignés d'une nouvelle décision totalement incompréhensible de l'ANSES celle de ne plus permettre l'usage de la phosphine un insecticide utilisé pour protéger les céréales lors de leur transport en bateau. A partir du 25 avril cette décision unilatérale conduira la France à ne plus pouvoir exporter près de 12 millions de tonnes de céréales avec un préjudice de 3,8 milliards d'euros par an par la balance commerciale française comme si nous avions encore besoin de cela. Cette décision unique en Europe va fermer à nos céréaliers des marchés essentiels provoquant des tensions sur les prix et le renforcement du pouvoir alimentaire de la Russie notamment sur l'Afrique du Nord. Comment une décision aussi lourde de conséquences a pu être prise sans que vous ni Madame Borne ne soyez intervenus ? Incapable de protéger nos agriculteurs des normes absurdes d'une bureaucratie étouffante et de distorsion de concurrence imposée par Bruxelles qui vous lie les mains c'est aujourd'hui votre propre administration devenue folle qui échappe à votre contrôle. Les Français découvrent effaré un gouvernement en panne qui n'a comme programme que consultation et bavardage et se demandent Monsieur le Ministre quelle est encore votre utilité à la tête de votre ministère. J'ai entendu ce que vous avez répondu tout à l'heure Monsieur le Ministre du Commerce extérieur. Alors que cette décision de l'ANSES a été prise en octobre dernier comment pouvez-vous vous présenter devant la représentation nationale sans avoir aucune réponse à nous donner alors qu'il faut en trouver une d'ici 15 jours ? Monsieur le Ministre on ne peut gouverner sans assumer des choix politiques courageux quand allez-vous enfin reprendre le contrôle et agir pour protéger nos agriculteurs et les intérêts de la France ? Je vous remercie la parole est à Monsieur Olivier Becht Ministre délégué chargé du Commerce extérieur de l'attractivité et des Français de l'étranger. Merci beaucoup Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député de Fournasse Oui vous l'avez dit effectivement l'ANSES souhaitait interdire l'usage de la phosphine sur les exportations de céréales je le rappelle il n'y a aucune règle européenne il n'y a aucune règle européenne qui empêche l'utilisation de ce produit la phosphine lorsque les céréales sont à destination de l'exportation lorsque le pays importateur l'autorise lui-même. ces exportations sont indispensables à la sécurité sanitaire des pays importateurs c'est le cas notamment de l'Algérie c'est le cas du Maroc c'est le cas du Sénégal c'est le cas de la Côte d'Ivoire où les céréales françaises représentent en ce qui concerne le brûlé parfois 65 à 95% de ces exportations nous avons donc besoin aujourd'hui que la phosphine soit autorisée sur les produits soit autorisée pour les produits à l'exportation et c'est ce qui sera fait d'ici au 25 avril nous cherchons le cadre juridique clair qui permette de le faire il n'y a pas il n'y a pas aujourd'hui de soucis à se faire sur les exportations celles-ci continueront c'est bon pour nos exportateurs c'est bon pour la sécurité alimentaire de ces pays c'est bon également d'un point de vue géopolitique je l'ai dit tout à l'heure dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine pour le bien de l'ensemble de ces pays nous continuerons les exportations je vous remercie monsieur le ministre monsieur de Fournasse merci madame la présidente monsieur le ministre les betteraviers se souviennent de votre impuissance et de votre incapacité à être autre chose que le ministère du constat nous vous demandons d'être le ministère de l'action et il vous reste 15 jours pour le prouver je vous remercie monsieur le ministre ce gouvernement agira et nous vous le prouverons d'ici au 25 avril je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Emmanuel Lacresse pour le groupe renaissance madame la présidente madame la présidente monsieur le ministre des transports j'associe à cette question le président Zulési qui est en président de la commission en charge des transports et qui est député de la plus ancienne cité de France vers qui se tournent nos regards aujourd'hui Marseille le président de la république le 27 novembre a donné pour objectif de créer de véritables RER métropolitains et le rapport du conseil d'orientation des infrastructures de notre collègue David Valence a remis à la première ministre une première liste cet objectif soulève une immense attente et ma question porte sur l'utilisation des 100 milliards qui ont précisément été annoncés par madame la première ministre il faut au delà de la poursuite des projets de lignes nouvelles de la relance des trains nuit des TET créer pour les RER métropolitains de nouvelles infrastructures fournir de nouveaux matériels et surtout passer au cadencement monsieur le ministre lorsque vous êtes venu à Nancy tout récemment vous avez fait état des problèmes rencontrés à Strasbourg précisément sur ce passage au cadencement mais cela ne doit pas nous décourager et vous avez évoqué l'idée de fournir en Lorraine un véritable RER du Sion-Lorrain qui irait de Luxembourg jusqu'à Nancy et nous en portons la promesse dans la prolongation de la loi d'orientation des mobilités la question porte sur la méthode que vous comptez adopter le grand chantier sera-t-il mené par l'Etat comme en Ile-de-France par des sociétés dédiées ce qui a fait l'acheter du Grand Paris avec SNCF Réseau comment seront associés les exécutifs locaux à cette priorité nationale et puis finalement quels besoins de mesures législatives pour offrir aux voyageurs du quotidien aux familles aux étudiants des parcours décarbonés c'est-à-dire complets, fiables réguliers et accessibles Merci mon cher collègue la parole est à Monsieur Clément Beaune ministre chargé des Transports Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Emmanuel Lacresse l'ambition des RER métropolitains indiquée par le Président de la République à la fin de l'année dernière est une immense ambition pour notre pays une immense ambition pour développer nos transports publics pour faire face à la transition écologique pour réduire notre dépendance à la voiture parce que beaucoup de nos compatriotes voudraient pouvoir trouver des transports publics qui leur permettent de faire notamment les trajets entre le domicile et le travail mais ne le peuvent pas aujourd'hui ou pas dans des conditions satisfaisantes c'est l'ambition qu'a déclinée la première ministre en présentant le plan d'avenir pour les transports sur la proposition du Conseil d'orientation des infrastructures qui a en effet identifié 10 à 15 métropoles françaises qui pourront voir ce projet se développer au cours de la décennie qui vient si vous me permettez de le résumer ainsi il ne s'agit d'ailleurs ni seulement de RER ni seulement d'un objet métropolitain quand je dis pas seulement de RER il faudra adapter les choses à chaque territoire à chacune des métropoles concernées il peut y avoir des logiques de transport plus léger voire de car express si cela fait diminuer l'usage de la voiture individuelle et surtout je le dis il ne s'agit pas d'un projet pour les centres-villes seulement mais justement pour celles et ceux qui sont à 20, 30, 40 kilomètres de nos centres-villes parfois plus loin encore et qui n'ont aujourd'hui aucune option de transport public pour rejoindre un autre bout de la métropole ou le cœur de la ville à Nancy en particulier dans le Sion-Lorrain un projet mur a déjà été travaillé il fait partie de ceux qui ont été identifiés par les travaux menés sous la présidence de David Valence je sais à quel point vous y êtes attentif monsieur le député pour cela nous devrons changer de méthode dans les 100 milliards d'euros qu'a annoncé la première ministre il y aura bien sûr des crédits pour les RER métropolitains dès la prochaine génération de contrats de plan état-région mais nous ne devons exclure aucune piste et les sociétés de projet comme nous l'avons fait pour certaines lignes à grande vitesse sont un outil important pour cela il faudra faire évoluer notre cadre législatif si la représentation nationale le souhaite et nous le souhaitons je sais que des travaux sont déjà à l'oeuvre notamment à l'initiative du président Zoulési et je vous invite donc à continuer ce travail pour que nous puissions déployer ces RER le plus rapidement possible Merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à madame Marie Pochon pour le groupe écologiste Merci merci madame la présidente cette question s'adresse à monsieur le ministre de l'agriculture chaque génération sans doute se voit vouée à refaire le monde la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être encore plus grande elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse disait Albert Camus incendie monstre manque de fourrage sécheresse historique ce monde qui se défait nous le voyons chaque jour devant nous et pourtant ces derniers mois c'est à l'écologie que certains s'en prennent nous militants de l'écologie élus paysans sommes abasourdis épuisés inquiets dans le Lot et Garonne dans les deux sèvres partout les appels à incendier les fermes les agressions de journalistes les saccages de préfectures les actions illégales et intimidantes pleuvent toujours de la part de franges radicalisées d'un modèle agricole dépassé entre autres accusations d'écoterrorisme de votre part les invectives les coups de pression le régime de terreur oui de terreur règne dans votre silence le 12 novembre le 18 novembre un militant de bassine non merci a été roué de coups par deux hommes devant chez lui sous les insultes d'écolos de merde le 30 janvier Paul François agriculteur victime des pesticides a été cagoulé ficelé et menacé par trois hommes qui en avaient je cite marre de voir sa gueule à la télé à Sainte-Soline il nous semble qu'un cap a encore été franchi quelle est la prochaine étape attendez-vous des morts en ne condamnant pas en désignant via la cellule d'Eméter les écologistes comme vos ennemis vous affirmez qu'en France aujourd'hui il est normal et même bienvenu d'insulter de menacer des militants des élus et même des fonctionnaires comme lors de l'incendie de l'OFB à Brest comment s'étonner dans ce climat d'impunité que vous entretenez sciemment que beaucoup ne croient plus au dialogue Monsieur le ministre alors que certains menacent et agressent parfois avec la complaisance voire la complicité de l'Etat je vous le demande êtes-vous du côté de l'agro-business de ces factieux de ces mafieux qui détruisent nos terres et ceux qui les travaillent ou de celui de nos paysans de la planète et de celles et ceux qui la protègent de quel côté est votre ministère de quel côté est notre république je vous remercie je vous remercie la parole est à Monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Marie Pochon j'excuse évidemment Marc Fénaud et je vais avoir l'occasion de vous répondre le sujet c'est pas d'être d'un côté le sujet c'est d'être de ceux qui dénoncent toutes les violences et toutes les intimidations qui préfèrent les agressions aux décisions de justice qui préfèrent les insultes ou les mises en cause plutôt que le suivi des processus démocratiques et le simple fait que vous soyez en train de réagir pendant que je réponds ça témoigne du caractère trouble que vous avez par rapport à ces questions vous devriez acquiescer il n'y a pas d'un côté des violences qui sont légitimes et de l'autre des violences qui sont illégitimes en minimisant certaines et en voulant les opposer vous légitimez des comportements qui n'ont pas leur place dans la République la question de l'eau elle est cruciale est-ce qu'on peut sur ce sujet éviter de se faire la guerre et mesurer en face qu'il n'y a pas d'autre solution que la sobriété et que tous ceux qui prétendent tous ceux qui prétendent hurler ou proposer des réponses binaires se font les complices de ceux qui en simplifiant aboutissent à des comportements desservelés quel que soit l'endroit d'où ils s'exercent s'il vous plaît est-ce que là-dessus on est capable de trouver des consensus républicains au lieu de se jeter des anathèmes les uns aux autres alors que le réchauffement climatique et le dérèglement sont une réalité qui n'est pas politique mais qui est naturelle cessez d'en faire des objets de polémiques rejoignez-nous sur les solutions regardons au cas par cas en fonction des territoires ce que nous pouvons mettre en oeuvre arrêter l'idéologie entrer dans le pragmatisme et dans les solutions c'est à ce prix-là qu'on réconciliera nos concitoyens avec l'écologie en n'en faisant pas un champ de bataille stérile merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Christophe Neiglaine pour le groupe Liat merci madame la présidente madame la première ministre la loi RISTE est entrée en vigueur lundi 3 avril dernier et plafonne désormais les salaires des médecins intérimaires on doit en saluer l'objectif tout d'abord par justice pour les praticiens hospitaliers titulaires qui sont bien moins rémunérés et pourtant bien plus investis dans l'hôpital public mais aussi pour empêcher la pratique d'enchères indécentes malheureusement cette mise en place amène des fermetures de lits et de services comme par exemple chez moi à Remirmont pour 30 lits dont 20 dans le service de SSR ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et je pense que sur ces bancs tous nos collègues sont concernés ça entraîne un problème aussi pour les usagers mais aussi pour l'organisation interne à l'hôpital avec des infirmières des aides-soignantes et des ASH qui se retrouvent de fait affectés dans d'autres services et donc avec des conditions de travail encore plus dégradées Madame la Première Ministre mes questions seront donc très simples quel est l'état de la situation actuelle c'est à dire combien de médecins qui du fait du plafonnement se sont désengagés de l'hôpital public et quelles mesures envisagez-vous à court terme la transformation du numerus clausus en numerus apertus n'a pas fondamentalement changé les choses nous avons besoin de plus investir dans nos facultés de médecine pour qu'elles puissent former plus de futurs médecins Madame la Première Ministre que prévoyez-vous c'est une question essentielle pour lutter contre la désertification médicale je vous remercie mon cher collègue la parole est à Madame la Première Ministre merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le Président Christophe Neiglène comme vous je connais les difficultés et les craintes de nos concitoyens pour leur accès à la santé aux soins nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises et je connais votre engagement sur ces questions avec mon gouvernement nous sommes déterminés à bâtir des solutions adaptées à chaque territoire déterminés à garantir à chacun partout en France l'accès aux soins dont il a besoin c'est précisément pour porter cette volonté cette conviction que j'étais vendredi dernier en Aveyron avec les ministres François Braune et Agnès Firmin-Le Baudot auprès des professionnels de santé et des élus locaux alors Monsieur le Président vous m'interrogez sur quelques points précis d'abord sur l'intérim les nouvelles règles ont fait l'objet de larges concertations et elles sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre hôpital un très gros travail d'anticipation a été mené par les ministres en lien avec les agences régionales de santé nous suivons attentivement la situation notamment de certaines maternités des organisations territoriales sont mises en place et des solutions recherchées en lien permanent avec les élus locaux notre objectif est clair limiter au maximum l'impact sur les services qui faisaient beaucoup appel à l'intérim mais tenir aussi sur ce principe de plafonnement pour assainir des pratiques déloyales et décourageantes pour les praticiens hospitaliers ensuite sur la formation la fin du numerus clausus était une décision attendue si elle avait été prise plus tôt nous n'en serions pas là le nombre d'étudiants en médecine est en augmentation mais les effets de cette décision vont demander du temps donc parallèlement je souhaite que nous travaillions à la complémentarité entre les professions de santé notre enjeu c'est de gagner tout de suite du temps médical alors je ne vais pas détailler toutes les mesures à cet effet mais je pourrais citer par exemple la création de 10 000 postes d'assistants médicaux d'ici fin 2024 le développement des maisons de santé elles étaient 1000 en 2017 elles sont aujourd'hui 2250 c'est plus du double et puis je pense aussi aux nouveaux actes que peuvent désormais accomplir les infirmiers nous expérimentons par exemple la délivrance de certificats de décès ce qui était très attendu par les maires alors bien sûr nous devons aller plus loin construire avec les professionnels de santé avec les élus locaux des solutions adaptées à chaque territoire et ce week-end comme je l'avais annoncé un décret a été publié qui permet aux agences régionales de santé d'adapter les règles aux besoins spécifiques des territoires notre volonté est claire les règles nationales ne doivent pas faire obstacle aux solutions locales et puis dès cette semaine j'engagerai des discussions avec les associations d'élus pour faciliter aussi l'installation des nouveaux des jeunes soignants et notamment apporter des réponses à leurs besoins en termes de logement donc monsieur le président Christophe Neiglen l'accès aux soins est une priorité des français alors avec les soignants avec les élus nous sommes déterminés à trouver des solutions adaptées à chaque territoire je vous remercie merci beaucoup madame la première ministre la parole est à madame Raquel Garrido pour le groupe La France Insoumise madame la première ministre selon vous la France est convalescente mais la France n'est pas convalescente madame car la France est malade elle est malade de voir ces grands principes démocratiques et sociaux foulés au pied c'est votre loi retraite qui a donné la fièvre à la France et sa température est à 49,3 c'est votre 49,3 du 16 mars qui a provoqué un mal si intense que la mobilisation s'est vue redoubler les français sont malades de vous voir parler de cheminement démocratique alors que depuis le début vous refusez de justifier en droit l'usage de la procédure prévue à l'article 47.1 de la constitution détournant en réalité son usage pour organiser le passage en force ce vendredi le conseil constitutionnel donnera son avis avec votre trucage vous l'avez mis dans l'embarras s'il vous censure il assume un rôle politique qui n'est pas le sien s'il ne vous censure pas il renonce à défendre la constitution dont il a la garde et affaiblit alors irrémédiablement la cinquième république qui se porte déjà très mal et si vous assumiez madame votre responsabilité et deveniez l'antidote à la maladie que vous avez vous-même généré le pays ne s'en porterait il pas mieux retirer la loi c'est encore le message qui sera porté en masse dans les mobilisations ce jeudi 13 avril les décisions du conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours mais tenez-vous-le pour dit quelle que soit la décision du conseil constitutionnel il n'y aura pas de guérison sans retrait de la loi l'aspiration démocratique est profonde et puissante les français tiennent de cette constitution certains droits fondamentaux dont celui de faire grève et de manifester ils sont en droit de combattre la promulgation de votre loi retraite leur détermination est intacte retirez la loi la parole est à monsieur Olivier Dussopt ministre du travail du plein emploi et de l'insertion merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée je dois avouer que votre question me laisse perplexe elle me laisse perplexe parce que j'ai la grande chance de siéger dans cet hémicycle depuis 2007 et depuis 2007 je n'ai jamais jamais entendu un parlementaire préjugé comme vous l'avez fait d'une décision du conseil constitutionnel jamais je n'ai jamais vu un parlementaire je n'ai jamais entendu un parlementaire remettre en cause par avance la légitimité d'une décision la réalité madame la députée c'est que vous cherchez comme depuis le début du débat sur les retraites à délégitimer les institutions à abîmer la parole du parlement à abîmer l'action publique à abîmer nos institutions et finalement à abîmer la république par vos propos par votre volonté de remettre en cause par avance une décision au cas où elle vous serait défavorable vous voulez déjà la discréditer comme vous voulez discréditer l'ensemble de la 5ème république ça n'est pas très responsable madame ça n'est pas très responsable et c'est raconter des sottises aux français raconter des sottises sur une réforme qui est nécessaire et vous considérer comme n'étant pas nécessaire vous avez voulu madame la députée filer la métaphore médicale et j'ai pensé en vous pensant au malade imaginaire qui disait qu'il ne reste parfois au réveil de ces beaux songes que le déplaisir de les avoir crues merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Philippe Latom pour le groupe démocrate merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre de la fonction publique monsieur le ministre l'an dernier dans une étude intitulée intelligence artificielle et action publique construire la confiance servir la performance le conseil d'état encourageait vivement les pouvoirs publics à intégrer l'IA comme un paramètre majeur des politiques publiques notamment dans sa version décisionnelle pour la mettre au service de nos concitoyens permettant ainsi d'en maîtriser les usages et de rassurer ce travail excellent au demeurant incitait les pouvoirs publics à s'approprier ce que l'on peut considérer sans faire preuve d'emphase comme un bouleversement technologique majeur dont il est urgent d'anticiper les impacts depuis quelques mois l'agent conversationnel d'OpenAI chat GPT fait le buzz dans les médias et même dans cette assemblée pour laquelle il a déjà écrit un amendement débattu lors du projet de loi sur les jeux olympiques et paralympiques et une question orale posée au ministre de la transition numérique la semaine dernière dans cet hémicycle face à la montée en performance extrêmement rapide de cette technologie et au caractère inéluctable de son usage il devient en effet urgent que l'état régule ce nouvel outil mais aussi qu'il s'en saisisse et qu'il en saisisse les opportunités concernant l'action publique l'IA décisionnelle devrait pouvoir s'améliorer et améliorer le temps d'instruction et la pertinence du traitement des dossiers administratifs les agents ainsi libérés pourraient être affectés à l'accueil des usagers qui en auraient besoin afin de limiter les frustrations que pourrait provoquer un état plateforme déshumanisé pouvez-vous monsieur le ministre nous donner les grandes lignes de feuilles de route comment nos administrations envisagent-elles de s'approprier ce nouvel outil de permettre l'émergence d'une IA souveraine donc indépendante des GAFAM et protectrice des données des français la CNIL la commission nationale de l'informatique et des libertés est en première ligne en la matière le gouvernement envisage-t-il de renforcer ses prorogatives et ses effectifs je vous remercie je vous remercie monsieur le député la parole est à monsieur Stanislas Guérini ministre de la transformation et de la fonction publique merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Philippe Latombe oui l'année 2022 a été marquée par la percée décisive des modèles d'intelligence artificielle avec des grandes conséquences des grands bouleversements en matière d'emploi d'emploi public en matière de données personnelles en matière de transformation de l'emploi pardon je le disais ou encore en matière de souveraineté oui vous avez raison ce sont autant de bonnes raisons pour que l'état s'empare de ce sujet ne le subissent pas et réfléchissent l'impact de ces technologies sur nos organisations et en construisant un cadre de régulation le premier enjeu c'est d'abord d'identifier des cas d'usage des cas d'usage vertueux maîtrisés de ces technologies au sein de nos administrations avec Jean-Noël Barraud dans les prochaines semaines nous allons annoncer une série d'expérimentations très concrètes qui pourront aller de la réponse aux usagers à la simplification des démarches administratives en passant par la codification normative nous n'excluons à ce stade aucun sujet le deuxième enjeu vous le mentionnez c'est de pouvoir développer nos propres outils qui correspondent à nos valeurs de protection des données personnelles de sécurité et de souveraineté vous avez mentionné ChatGPT c'est la solution la plus connue par ses performances spectaculaires mais ce n'est pas la seule nous avons des alternatives de logiciels libres européennes françaises et nous devons capitaliser sur ces alternatives pour nourrir la stratégie française en matière d'intelligence artificielle qui est déjà bien engagée avec France 2030 je veux mentionner enfin un troisième enjeu qui est celui de l'accompagnement de nos agents à l'utilisation de ces outils là encore ne subissons pas anticipons les transformations des métiers les besoins en formation pour que jamais on oppose la numérisation et l'humanisation de nos services publics je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur José González pour le rassemblement national merci merci madame la présidente ma question pourrait s'adresser à monsieur le ministre des armées la LPM 2024-2030 nous laissait espérer une autonomie stratégique espoir de courte durée nous apprenons que l'entreprise Sego qui équipe en robinet et nos bâtiments militaires à propulsion nucléaire va être racheté par une société américaine vos gouvernements n'en sont pas leur première trahison industrielle Alstom, Excellia, Alcatel la liste de fleurants nationaux sacrifiés sur l'autel de l'attractivité est longue il faut expliquer aux français qui nous écoutent les conséquences d'un rachat américain car nos sous-marins auront toujours besoin de robinets deux solutions saufent alors à nous acter la création d'une nouvelle filière de robinetterie nationale tout en rachetant les brevets et le génie industriel que des générations de français ont eux-mêmes conçu se résigner à acheter dorénavant américain prenant le risque de se plier à leur réglementation agressive la norme ITAR véritable outil de guerre économique permettant le maintien de l'hégémonie américaine en matière d'exportation d'armement après le scandale AUKUS voulons-nous vraiment accentuer notre dépendance aux Etats-Unis au Rassemblement national nous considérons que la France doit se défendre par elle-même et pour elle-même avec le cas échéant des coopérations avec des partenaires étrangers alliés mais la souveraineté de notre défense nationale doit être à la base de nos raisonnements des solutions existent par ailleurs à court terme employer le décret Montebourg afin de bloquer ce rachat et protéger nos emplois nos brevets et notre souveraineté à long terme monsieur le ministre il nous faudra renouer avec une politique de défense visionnaire afin d'éviter de n'agir qu'en réaction du fait accompli Marine Le Pen a proposé en ce sens la mise en place d'un fonds souverain pour protéger nos entreprises d'éventuelles prédations étrangères s'affirmer en tant que ministre des armées c'est aussi faire face au commissaire priseur des intérêts nationaux à Bercy ou à Matignon monsieur le ministre comptez-vous dès lors enfin agir pour les intérêts de la France en bloquant ce rachat je vous remercie je vous remercie la parole est à madame Olivia Grégoire ministre déléguée chargée des PME du commerce de l'artisanat et du tourisme merci madame la présidente monsieur le député Gonzales je ne vais pas vous refaire une histoire que vous connaissez celle de Sego important robinetier français au coeur de l'industrie française qui intervient principalement dans la fabrication des sous-marins nucléaires mais également dans les réacteurs nucléaires Sego est actuellement détenu par l'entreprise canadienne Vélan et la famille Vélan a communiqué récemment sur des discussions qui sont poussées avec un autre grand robinetier vous le savez américain qui s'appelle FlowServe un accord de rachat par FlowServe des activités de Vélan incluant Sego pourrait avoir lieu d'ici l'été le temps est important je veux dire par là avec le respect que je vous dois monsieur le député Gonzales que rien n'est fait bien sûr bien sûr nous sommes particulièrement vigilants parce que Sego est une entreprise stratégique et vous l'avez mentionné les Etats-Unis ont une réglementation très offensive qui pourrait menacer la confidentialité des informations relatives aux technologies développées chez Sego bien sûr cette opération va être soumise à la procédure de contrôle des investissements étrangers bien sûr le ministre de l'économie avec le ministre des armées et le ministre de l'énergie statuera sur les risques d'un tel rachat et les suites à donner le retour à l'industrie il y a ceux qui en parlent il y a ceux qui le font depuis 2017 je sais que les chiffres vous ne les aimez pas depuis 2017 ce sont 32% d'investissements industriels en plus dans ce pays grâce à la politique menée par la majorité et le gouvernement oui nous avons inversé la tendance même si ça ne fait pas vos affaires ça ne m'a pas échappé j'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que depuis le décret Montebourg vous devriez vous référer à ce qu'a fait Bruno Le Maire en 2022 c'est-à-dire augmenter le plafond étranger en France nous sommes vigilants merci la parole est à madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire monsieur le ministre en 2022 la France a exporté près de 30 mégatonnes de céréales se plaçant ainsi au 7ème rang mondial des exportateurs de céréales brutes la France s'impose donc comme premier producteur européen de céréales et premier exportateur de blé de l'Union Européenne pourtant à partir du 25 avril la France ne pourra plus exporter sa production céréalière en dehors de l'Europe cette date marquant l'interdiction de l'utilisation de phosphine pour traiter les cargaisions de céréales dans les cales des bateaux l'ancès à l'origine de cette décision impose à présent de ne pas appliquer le produit au contact des céréales cependant comme le déplorent nombre d'exploitants céréaliers ils n'ont pas d'autre choix de molécules pour garantir les caractères sains loyals marchands exandins vivants des cargaisons de céréales à destination du grand export cette nouvelle restriction aura de nombreuses conséquences et cela à plusieurs niveaux en effet l'utilisation de ce produit est obligatoire dans de nombreux pays clients de l'hexagone pour pouvoir débarquer la marchandise c'est notamment le cas de l'Afrique du Nord qui avec l'Algérie est l'un des premiers clients de la France au grand export en conséquence l'export des céréales françaises sera bloqué les autres pays européens exportateurs pouvant continuer d'utiliser la molécule de phosphine cela mettra la France dans une position de désavantage fort cela représente un risque immédiat pour notre filière céréalière et notre commerce extérieur la décision de l'ANSES porte ainsi une atteinte grave à l'export d'une filière stratégique pour la France ainsi monsieur le ministre comment le gouvernement compte-il réagir à cette décision afin de ne pas laisser les céréaliers sans solution et de ne pas faire subir à la France des contraintes à l'export qui seraient dévastatrices je vous remercie je vous remercie ma chère collègue la parole est à monsieur Marc Fénaud ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée merci de votre question qui vient prolonger celles qui ont été posées avant mon arrivée et auxquelles a répondu mon collègue Olivier Becht la France va continuer d'exporter des céréales à l'intention des pays tiers elle va le faire y compris après le 25 avril pour une raison simple la première c'est qu'elle le fait dans le cadre du droit et du droit européen qui permet sur ce type de démarche de déroger à l'interdiction qui est faite d'utiliser de tels produits je rappelle en août que la France va le faire à la demande des pays d'import puisque c'est parce que ces pays d'importation réclament cette molécule que nous la mettons sur les céréales et donc on va le faire dans ce cadre là le droit la demande des pays d'import elle va le faire aussi au nom de la vocation exportatrice qui est celle de notre pays vous l'avez rappelé madame elle va le faire aussi au nom de l'exigence qui est la nôtre de faire en sorte que la sécurité sanitaire la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire puissent exister en Europe et dans le monde elle va le faire enfin parce que l'Allemagne le fait pour l'Algérie la Bulgarie le fait pour l'Algérie la Roumanie la fait pour la Côte d'Ivoire il n'y a aucune raison que nous dérogions à ce que font d'autres pays européens dans leur démarche d'experts donc madame la députée pour répondre à votre question et à votre inquiétude qui peut paraître légitime la France va bien continuer à exporter des céréales dans le cadre réglementaire et avec un seul souci à la vérité celui de répondre à l'exigence des pays d'importation qui essaient de trouver sur le marché mondial des produits de céréales qui leur permettent de couvrir leurs besoins alimentaires merci merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR madame la présidente monsieur le ministre Bruno Le Maire les prix flambent et la situation devient insupportable pour les français ils sont contraints de débourser de plus en plus pour subvenir à leurs besoins vitaux tels que l'énergie les carburants et surtout la nourriture des millions de français ont faim et doivent faire des sacrifices et des choix difficiles pour simplement boucler les fins de mois ils font les courses la calculatrice à la main et ne s'en sortent plus 4 français sur 10 déclarent sauter un repas les bailleurs sociaux ont constaté une augmentation des impayés de 10% les pâtes deviennent du caviar et les grandes enseignes y apposent des antivols même les associations caricatives ont du mal à se fournir d'aliments de base alors dans ce contexte comment peut-on accepter que quelques-uns s'enrichissent indûment pendant que la majorité de nos citoyens doivent se serrer la ceinture le fossé économique entre les plus riches et les travailleurs est gigantesque c'est une véritable injustice sociale et économique qui est en train de se jouer sous nos yeux nos collectivités et nos CCAS sont en première ligne aujourd'hui ils se battent pour le droit de manger alors qu'hier ils se battaient pour le droit aux vacances à la culture et à l'éducation monsieur le ministre la solution ne se trouve pas dans les mains des grands industriels et des grands distributeurs et à leur bon vouloir les français ne veulent pas l'aumône ils veulent vivre de leur travail ils ne veulent ni chèques alimentaires ni paniers anti-inflation quant à quand allez-vous avec votre gouvernement comprendre que la solution c'est l'augmentation générale des salaires et des pensions je vous remercie la parole est à madame Olivia Grégoire ministre déléguée chargée des PME du commerce de l'artisanat et du tourisme merci madame la présidente vous comprendrez monsieur le député Tellier que je me permette de vous répondre au nom de Bruno Le Maire qui est actuellement en déplacement que ce soit difficile pour un certain nombre de nos compatriotes je ne vais pas le nier que l'ordre dans lequel vous avez cité les choses et le bon je ne vais pas le nier non plus énergie avez-vous dit transport alimentation voilà exactement dans cet ordre les trois postes de dépense les plus importants des ménages c'est bien pourquoi depuis l'été 2021 dans cet ordre énergie carburant alimentation nous avons mis en place le bouclier tarifaire 110 milliards d'euros depuis le mois d'août 2021 ça n'est pas anodin le bouclier tarifaire c'est entre 150 et 200 euros d'économie par mois par ménage nous avons aussi vous le savez mis en place l'indemnité carburant destinée aux travailleurs mais aussi revaloriser l'ensemble des minima sociaux mais aussi les retraites nous avons mis en place l'aide exceptionnelle de rentrée nous avons aussi supprimé continuer à supprimer des impôts dont la redevance audiovisuelle bref je veux vous dire que nous avons agi par la loi 44 milliards d'euros dès le projet de loi de finances rectificative 2022 mais aussi à côté de la loi avec le trimestre anti-inflation c'est inédit vous dites que ça ne sert à rien c'est inédit jamais dans l'histoire de la grande distribution l'ensemble des distributeurs se sont engagés sur trois mois de promotion fait tous ensemble collectivement j'aurai l'immense loisir de communiquer dans les prochains jours sur les premiers bilans de ces paniers anti-inflation et des trimestres anti-inflation qui démontrent que les prix commencent à stagner et en tout cas pour certains à baisser je le partagerai avec vous je veux aussi vous dire que pour ce qui est de demander aux industriels de s'engager à une nouvelle négociation parce que les matières premières baissent et parce que les consommateurs doivent le ressentir ces choses faites nous avons écrit la semaine dernière avec Bruno Le Maire à l'ensemble des industriels pour leur demander d'ouvrir à nouveau des négociations nous avons été là et nous continuerons à l'être je vous remercie merci beaucoup madame la ministre la parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe Biot merci madame la présidente ma question s'adresse à madame la ministre de la transition écologique depuis janvier 2022 l'installation des chaudières à gaz est interdite dans les constructions individuelles à partir de 2025 cette prohibition s'appliquera aussi dans l'habitat collectif aujourd'hui le bâtissement du gaz ne concerne que le neuf mais qu'en sera-t-il demain la filière s'inquiète des discussions au plus haut niveau laissent à penser que les chaudières au gaz pourraient être interdites du renouvellement par exemple dans les bâtiments anciens avant d'être purement et simplement prohibées partout cette interdiction aurait des conséquences importantes le remplacement d'une chaudière à gaz produite en France ou en Allemagne se fera par des pompes à chaleur qui coûtent environ 4 fois plus cher et dont les composants proviennent d'Asie ce ne sera pas sans effet sur notre déficit commercial mais surtout ce changement va provoquer une augmentation de la consommation d'électricité pour remplacer l'ensemble des chaudières à gaz il faudrait produire une quantité d'électricité équivalente à 9 EPR dans le contexte actuel de pénurie de production d'électricité cela peut susciter quelques inquiétudes de plus de nombreux agriculteurs ont investi dans la méthanisation donc la production de gaz vert directement injectée dans les réseaux ces gaz vert font désormais partie intégrante de l'économie de nos territoires ils nous permettent de décarboner la filière gaz et de sortir de notre dépendance au gaz russe ce n'est pas le moment de mettre fin à cette filière ou retombée positive la filière a donc besoin d'être rassurée sur son avenir aussi je vous poserai quelques questions simples avez-vous pour but d'interdire le renouvellement des chaudières à gaz et la prohibition du chauffage à gaz si tel était le cas pouvez-vous nous assurer que la production d'électricité sera en capacité de répondre à l'électrification massive du secteur du chauffage et que le casse vert ne sera pas abandonné purement et simplement je vous remercie je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Olivier Klein ministre délégué chargé de la ville et du logement merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Paul Molag permettez-moi d'excuser Agnès Pannier-Runacher de son absence vous le savez l'ambition du président de la république est claire nous devons être le premier pardon grand pays industriel à se libérer de sa dépendance aux énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 c'est un objectif ambitieux mais nécessaire nécessaire pour nos concitoyens nécessaire pour la planète pour cela sous l'égide de la première ministre chargée de la planification écologique nous travaillons à décliner cette ambition secteur par secteur pour atteindre cette neutralité carbone concernant le chauffage à gaz qui est l'objet de votre question vous le savez la réglementation R20 environnementale impose depuis le 1er janvier une part importante d'énergie décarbonée pour le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire pour les logements neufs cette première échéance s'est imposée aux maisons individuelles et s'étend progressivement à l'habitat collectif et dans les bâtiments tertiaires et vous l'avez dit c'est un objectif qui est nécessaire l'objectif qui est le nôtre c'est de produire une énergie décarbonée le plus décarbonée possible avoir dans nos logements du confort et avoir des effets sur les charges de copropriété et les charges individuelles que portent nos concitoyens et en même temps de diminuer l'impact carbone mais il n'y a pas à ce jour d'objectif d'interdiction de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans le logement ancien c'est un travail que nous devons mener collectivement avec l'ensemble des acteurs et des fournisseurs pour être équilibrés mais en tenant bien évidemment l'objectif de décarbonation qui est le nôtre je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre monsieur Molac merci monsieur le ministre donc j'enregistre la réponse parce que évidemment le gaz vert peut être utilisé à autre chose et en particulier à la mobilité donc à un moment donné il faut bien regarder où on va merci beaucoup mon cher collègue la parole est à monsieur Patrice Perrault pour le groupe Renaissance Merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires mesdames messieurs les ministres mes chers collègues en tant que rapporteur de la mission d'information de la commission des affaires économiques sur la gestion de l'eau je tiens à nouveau à saluer les annonces qui ont été faites par le président de la république dans ce cadre là le 30 mars dernier ce plan est ambitieux qu'on prend des mesures pour protéger les ressources garantir un accès équitable et cette eau potable et à lutter contre la pollution et les pollutions de l'eau s'inscrivant dans la droite ligne des problématiques que je porte effectivement au travers de cette mission je souhaiterais monsieur le ministre vous entendre sur l'ensemble des moyens financiers qui vont être mobilisés dans le cadre de ce plan sur les actions qui sont menées dans la lutte contre la surexploitation parfois de certaines nappes la préservation des milieux en termes de biodiversité et l'accès à l'eau potable dans sa grande globalité et notamment sur les zones rurales ou pour nos concitoyens les plus isolés avec bien évidemment en perspective la qualité et l'ensemble des pollutions qui sont aujourd'hui parfois identifiées dans l'eau comment vous envisagez de travailler avec l'ensemble des parties prenantes que ce soit les parlementaires les collectivités locales l'ensemble des acteurs de l'eau pour que nous réussissions à relever cet enjeu qui aujourd'hui concerne bien évidemment le quotidien de nos concitoyens mais aussi notre souveraineté alimentaire agricole et la souveraineté industrielle que l'on souhaite développer et enfin quels sont tous les partenariats publics et privés qui pourraient être mis en oeuvre pour réussir à relever ce défi merci monsieur le ministre je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Perrault d'abord vous avez cité le rapport du président Morenas dont le co-rapporteur était Loïc Prudhomme je salue les députés encore très nombreux ici qui ont participé je pense à Pascal Boyer je pense à Hubert Vulfranc je pense à Vincent Thiebaud et à vous-même puisque vous avez dans le cadre de cette mission beaucoup travaillé le plan qui a été présenté par le président de la république à Savine-le-Lac c'est d'abord le retour d'expérience de l'été dernier c'est la suite des rapports de la cour des comptes et c'est la suite des rapports parlementaires y compris celui de juin 2018 auquel vous faites référence et qui était très complet sur le sujet cette association elle a eu lieu en amont avec le comité national de l'eau et les agences de l'eau c'est sur leur base qu'on a essayé de déterminer les niveaux financiers et les axes qui étaient nécessaires optimiser la ressource organiser la sobriété renforcer la gouvernance améliorer la qualité et faire en sorte ensuite de prévoir les moyens l'eau dans notre pays c'est 20 milliards d'euros de dépenses annuelles les différents rapports y compris les rapports issus du Sénat et de l'Assemblée nationale le retour des acteurs de terrain pointe le fait qu'il faut entre 5 et 6 milliards d'euros par an supplémentaires pour lutter contre les fuites pour proposer des systèmes d'irrigation qui soient alternatifs à des prélèvements sauvages pour organiser une hydraulique agricole qui permette de résoudre la question de la sobriété à l'hectare avec les besoins de la transition agricole pour faire ça nous appliquons le modèle de ce qui existe aujourd'hui un peu plus de 2 milliards d'euros à disposition des agences de l'eau qui génèrent ces 20 milliards nous avons besoin de 5 à 6 milliards supplémentaires nous ajoutons donc 475 millions d'euros doublement de l'enveloppe des aquaprètes gérées par la caisse des dépôts et consignations et un contrôle parlementaire puisque ces mesures seront dans le PLF vous aurez donc l'occasion bientôt d'entrer dans le détail et je me réjouis prochainement d'être auditionné par la commission de monsieur Zoulezzi pour répondre à vos questions de manière plus précise la parole est à madame Isabelle Perrigaud pour le groupe La Repubblica merci merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de la santé sans bruit ils se lèvent chaque matin avec pour seule boussole l'envie de prendre soin des autres quand ils sont déçus du mépris et de l'ignorance dont votre gouvernement fait preuve à leur égard ils ne sont pas les premiers à crier haut et fort leurs revendications mais cette fois-ci c'en est trop l'exaspération des infirmiers libéraux est en effet longtemps restée silencieuse pourtant la colère gronde depuis 2019 avec l'avenant qui les contraint à éviter les prises en charge lourdes car ces dernières sont moins bien rémunérées leur forfait résulte d'un algorithme classant les patients en trois niveaux du plus léger au plus lourd le montant versé étant journalier cette situation est un supplice pour eux puisqu'elle entraîne une dégradation évidente de la prise en charge des patients la loi de financement de la sécurité sociale 2023 a été pour eux le coup de grâce en effet l'article 102 les oblige en cas d'irrégularité sur les règles de tarification à être redevables d'un indu à l'assurance maladie l'amalgame qui est fait entre eux et les fraudeurs les blesse et va fortement les pénaliser ils perçoivent cela comme une preuve supplémentaire d'un acharnement vis-à-vis de leur profession aujourd'hui il est estimé que 60 professionnels sur 100 envisageraient d'abandonner leur métier dans les 5 ans à venir vous ne pouvez nier l'urgence et la gravité de la situation quand allez-vous répondre à leurs revendications monsieur le ministre qui sont très simples une revalorisation de leur nomenclature gelée depuis 2012 une compensation pérenne de l'augmentation des prix du carburant la prise en compte de la pénibilité de leur profession et enfin un plan pour reprendre en main le soin en ville alors sauver l'hôpital oui mais le libéral aussi je vous remercie je vous remercie ma chère collègue la parole est à monsieur François Braune ministre de la santé et de la prévention merci madame la présidente mesdames et messieurs députés madame la députée Isabelle Perrigaud notre système de santé j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire marche bien entendu sur ses deux jambes une jambe libérale et une jambe hospitalière il est hors de question de favoriser l'une par rapport à l'autre les infirmières et infirmiers libéraux sont des éléments essentiels de la chaîne des soins de l'accès à la santé dans nos territoires ce sont souvent même les seuls dans les territoires les plus éloignés en tout cas les seuls qui vont au plus près des patients ces patients âgés ces patients isolés ces patients dépendants bien entendu l'objectif est de reconnaître au mieux leurs compétences et le rôle qu'ils jouent dans cette chaîne des soins ou cette chaîne de la santé trois leviers pour cela le premier agir sur les compétences de ces infirmiers et faire évoluer leurs compétences sans même parler des infirmiers en pratique avancée je me réjouis que la PPL RIST qui a eu des conclusions favorables reconnaisse un rôle clé pour les infirmiers dans le cadre d'accès direct je pense en particulier à la prise en charge des plaies chroniques mais également nous avons maintenu la reconnaissance de cette permanence des soins la possibilité pour les infirmiers libéraux de participer aux gardes de nuit ça a été fait l'été dernier en particulier pour aller dans les EHPAD et là aussi avec une rémunération spécifique d'autres mesures comme par exemple l'expérimentation de la réalisation des certificats de décès par les infirmiers que je vais lancer dans quelques jours et qui répond à des problèmes pratiques au niveau des territoires au-delà de cela nous faisons évoluer bien entendu les formations des infirmiers puisque c'est une évolution de leurs compétences également avant la fin de l'année modification de leur décret de compétences qui est un décret basé sur une liste d'actes un peu à l'après-vert et qui sera un décret sur les missions en leur donnant plus de liberté dans leur réalisation sur la rémunération rapidement le bilan de soins infirmiers ce fameux BSI mis en place à 2020 a été augmenté en 2022 pour la période 2022-2024 avec un financement qui a doublé montant à 217 millions d'euros nous maintenons le financement des frais kilométriques sur le principe en étoile qui permet de rembourser plus de frais et bien entendu je suis attentif aux effets de l'inflation sur l'ensemble des professionnels de santé libéraux Merci beaucoup Monsieur le Ministre Monsieur le Ministre Vous ne répondez pas à ma question Vous savez les infirmiers libéraux demandent de la considération et d'agir en fonction en faveur de leur métier Merci Merci beaucoup La parole est à Monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste Merci Madame la Présidente Cette question s'adresse au ministre de la Santé Jour après jour des scandales sanitaires sont révélés dans une indifférence qui confine à la cécité Dernière révélation en date par un rapport de l'ANSES Un tiers de l'eau potable distribuée est largement contaminée par les métabolites du chlorothalonil Pesticides interdits en France depuis 2020 alors même qu'on savait au moins depuis 2006 par la Commission européenne que le chlorothalonil avait la capacité de polluer massivement notre eau potable Comment se fait-il que ce métabolite n'ait pas fait l'objet d'une surveillance plus précoce par les services de l'Etat alors même que les risques étaient parfaitement connus Les autorités savaient depuis très longtemps et n'ont pourtant rien fait Cette inaction est coupable Elle révèle la faillite du suivi post-homologation pour ce pesticide et le non-respect du principe de précaution Aujourd'hui le scandale continue Suite aux révélations de l'ANSES le gouvernement s'est voulu rassurant expliquant que les résidus dans l'eau du chlorothalonil ne présentaient pas de risques sanitaires Cette légèreté confine à l'inconscience car en réalité aucune recherche probante sur la toxicité des métabolites n'a été conduite Il n'existe donc aucune certitude sur les effets sanitaires à long terme d'une exposition répétée même à petite dose au métabolite du chlorothalonil Une étude censée nous rassurer va être menée par le géant de l'agrochimie CIGENTA Cette étude par la méthodologie choisie ne nous apprendra rien sur les effets à long terme Et par ailleurs comment accepter que le pollueur en l'occurrence CIGENTA soit aussi le commanditaire de cette étude On ne peut pas être jugé parti La santé publique ne doit pas être subordonnée aux intérêts des multinationales de l'agrochimie Monsieur le ministre de la santé Allez-vous demander l'application du principe de précaution Et le gouvernement auquel vous appartenez va-t-il cesser d'autoriser des pesticides dont on sait qu'ils aggravent les risques de la civilisation des toxiques dont il est impératif de sortir Monsieur le ministre Allez-vous défendre nos vies plutôt que les lobbies Je vous remercie La parole est à Madame Agnès Firmin-le-Baudot Ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Thierry L'eau est notre bien le plus précieux La qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et la surveillance de cette qualité constituent des enjeux majeurs de santé publique à la fois au niveau national mais aussi au niveau européen Pour cette raison sous l'autorité du ministère de la santé et de la prévention la direction générale de la santé missionne régulièrement les agences d'expertise françaises pour disposer de connaissances sanitaires sur les pesticides et leurs métabolites Il est évidemment essentiel d'avoir des données d'exposition de la population à certains contaminants dans l'eau potable pour évaluer les risques sanitaires et compléter la liste des substances à surveiller L'ANSES a publié la semaine dernière les principaux résultats de la dernière campagne exploratoire 2020-2022 de mesures relatives aux polluants émergents dans l'eau potable En l'espèce que nous dit l'ANSES il met en évidence une contamination des ressources en eau destinée à la consommation humaine utilisée en France métropolitaine par différents métabolites dont celui du chlorothalonil un fongicide interdit en France depuis 2020 Cette pollution représente-t-elle un risque sanitaire ? A ce stade et à date la campagne exploratoire de l'ANSES a mis par évidence des concentrations maximales de 2 microgrammes par litre la valeur sanitaire transitoire permettant de prévenir d'un risque sanitaire est de 3 microgrammes par litre Les échantillons prélevés ne présentent donc pas de risque sanitaire et il faut le rappeler Plusieurs responsables de la production et de la distribution d'eau ont déjà intégré le chlorothalonil et ses métabolites dans leur plan de surveillance Le programme de contrôle des ARS va progressivement intégrer à partir de 2023 le chlorothalonil et ses métabolites dans le contrôle sanitaire des eaux pour rendre des résultats fiables Ces éléments permettent de poursuivre le travail d'amélioration de la qualité des eaux en particulier pour les zones de captage et adapter et différencier nos mesures par rapport aux spécificités territoriales comme l'a annoncé le président de la République lors de la présentation du plan eau le 30 mars dernier Vous le voyez c'est un sujet que nous suivons de près et avec une grande vigilance Merci beaucoup Madame la Ministre Très bien La parole est à Monsieur Philippe Bollot pour le groupe Démocrate Merci Madame la Présidente Ma question à laquelle j'associe mon collègue Bruno Millienne s'adresse à Madame la Ministre chargée des petites et des moyennes entreprises L'industrie porte les emplois d'aujourd'hui et de demain Elle est l'un des moyens de la transition écologique Elle conditionne la souveraineté de la France Elle est créatrice de richesses à redistribuer et à partager Les crises et les chocs économiques provoqués ces dernières années par la Covid-19 et par la guerre en Ukraine ont conduit à une inexorable démonstration celle du rôle crucial de l'industrie pour une économie et des impasses dans lesquelles peut être plongé un pays privé d'usine Vous le mesurez toutes et tous mes chers collègues lorsqu'une industrie en difficulté risque de fermer ses portes sur vos circonscriptions Au-delà de ces constats les transitions que nous devons réussir trouveront dans l'industrie une précieuse alliée C'est évidemment le cas avec les transitions énergétiques et climatiques C'est aussi le cas avec les enjeux de justice sociale que nous devons adosser à la redistribution des richesses et au partage de la valeur par la rémunération du travail Il convient dès lors d'amplifier et d'accélérer la dynamique de réindustrialisation de la France de la France d'ores et déjà engagée Il faut désormais viser un projet d'industrie bas carbone conjuguant prospérité avec économie circulaire La France ne doit pas se laisser distancer par les pays d'Europe ou d'ailleurs dans le monde qui s'engagent dans un tel virage Construire une industrie viable, vivable et équitable est un rendez-vous à ne pas manquer en oubliant aucun territoire ni aucune entreprise de la PME aux plus grandes d'entre elles Madame la Ministre Pourriez-vous nous préciser comment le prochain projet de loi sur l'industrie verte va permettre à la France d'être à ce rendez-vous et pourriez-vous également nous indiquer comment les leviers de la simplification de la fiscalité de la commande publique et de la formation permettront des retombées sociales, économiques et environnementales pour tous les Français et sur tous les territoires Je vous remercie La parole est à Madame Olivia Grégoire Ministre déléguée chargée des PME du commerce, de l'artisanat et du tourisme Merci Madame la Présidente Monsieur le député Bollot Je vous prie de bien vouloir excuser la double absence de Bruno Le Maire et de Roland Lescure Roland Lescure et notamment aux Pays-Bas avec le Président de la République justement pour y parler industrie En France comme à l'international le gouvernement est à la tâche pour soutenir notre industrie et notamment l'implantation de projets industriels dans notre pays vous le savez hier la France ne produisait plus aujourd'hui la France produit de nouveau la taxation du capital avait conduit à l'appauvrissement du pays la politique qui est conduite depuis 2017 notamment sur le plan fiscal la baisse des impôts de production permet à la nation française de redevenir enfin une nation une nation de production une nation industrielle qui se traduit d'ailleurs dans les chiffres dans notre pays nous créons plus d'emplois industriels que nous n'en avions créé ces précédentes années plus de 90 000 emplois industriels ont été recréés en 5 ans et le solde de création de nouvelles usines est positif ça ne sert pas les intérêts de tout le monde puisque certains font leur politique sur le malheur d'un certain nombre de nos circonscriptions mais force est de constater que les projets industriels reviennent dans notre pays et que les emplois industriels se recréent on doit aller plus loin c'est pourquoi Bruno Le Maire portera avec Roland Lescure dans les prochaines semaines un nouveau projet de loi Industrie verte qui sera d'ailleurs présenté en Conseil des ministres prochainement et débattu au Parlement à l'été je ne doute pas que vous serez force de proposition l'objectif est simple après plus de 300 consultations notamment avec les élus du Parlement l'objectif est de faire en sorte qu'on arrive à un consensus et qu'on redonne les moyens aux acteurs économiques pour implanter des industries vertes dans notre pays en leur facilitant la tâche en leur facilitant la vie les technologies qui vont s'imposer sont connues l'hydrogène les batteries les semi-conducteurs les panneaux photovoltaïques les pompes à chaleur bref le dérèglement climatique est clairement le défi de ce début de siècle et la réindustrialisation est le défi économique de ce début de siècle je vous remercie Madame la Ministre Madame Meunier Merci beaucoup Madame la Présidente Monsieur le Ministre des Transports les aéroports régionaux d'aménagement du territoire traversent aujourd'hui des zones de turbulence certains ont signé des obligations de services publics comme c'est le cas de l'aéroport de Brive en Corrèze de fait dans notre OSP l'Etat s'était engagé à hauteur de 50% de participation soit 20 millions d'euros sur 4 ans aujourd'hui à l'issue de la première année d'exploitation il n'a réellement participé qu'à hauteur de 34% car les recettes sont plafonnées aux recettes réalisées et non aux recettes prévisionnelles mais il faut rajouter à cela une explosion du coût du carburant et de la taxe carbone ce qui oblige les compagnies à dénoncer les OSP pour obtenir des financements supplémentaires dans nos territoires ruraux ces aéroports sont de véritables outils d'attractivité économique touristique et d'aménagement du territoire les collectivités départements régions ou agglos qui participent au financement des aéroports sont pris en otage entre le besoin impérieux d'avoir une ligne vers Paris et la situation financière exposée précédemment les corréziens ne peuvent plus compter sur le train Paris-Brive-Toulouse systématiquement en panne ou en retard mettant 45 minutes de plus aujourd'hui qu'en 1970 d'où la nécessité de l'avion pour espérer un développement économique alors monsieur le ministre ma question est double quelle est aujourd'hui la stratégie du gouvernement sur les lignes d'aménagement du territoire notamment en regard des conclusions des assises du transport aérien organisées en mars 2019 par Elisabeth Borne alors ministre des transports et quelle stratégie allez-vous adopter afin de limiter les coûts inflationnistes pratiqués à ce jour par les transporteurs qui daignent encore répondre à ces OSP je vous remercie merci beaucoup mon cher collègue la parole est à monsieur Clément Beaune ministre délégué chargé des transports madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Frédérique Meunier vous avez raison d'insister sur la nécessité d'un certain nombre de lignes y compris aériennes d'aménagement du territoire je fais un détour par le train que vous avez évoqué car il y a effectivement une ligne essentielle une ligne de vie qui s'appelle Paris-Orléans-Limoge-Toulouse qui concerne directement votre département votre territoire et la ville de Brive sur laquelle nous réinvestissons massivement depuis maintenant 18 mois avec un effort de renouvellement intégral des rames qui date parfois de plus de 50 ans et du réseau modernisé rénové par un financement intégral de l'Etat pour un total de plus de 2 milliards d'euros et c'est notre priorité absolue nous assumons dans le prolongement des états généraux de l'aérien qui avait piloté la ministre des transports de l'époque Elisabeth Borne d'avoir une stratégie complémentaire dans laquelle dans l'attente de ces travaux ou en complément de certaines lignes ferroviaires quand le désenclavement ne peut pas être assuré de manière satisfaisante nous continuons par des subventions de l'Etat parfois à subventionner donc des lignes d'aménagement du territoire ce sont 10 lignes que mon ministère soutient chaque année pour un total de 25 millions d'euros par an c'est un effort important pour ce qui concerne Brive nous avons renouvelé en début d'année dernière début 2022 pour 4 ans cette ligne et ses obligations de services publics le mécanisme que vous avez décrit fait que l'Etat est le premier contributeur au déficit d'exploitation nous continuerons et nous sommes prêts je l'ai fait pour certaines lignes encore ces dernières semaines à regarder comment nous pouvons adapter un certain nombre de soutiens pour tenir compte de l'augmentation des coûts de l'énergie nous voulons le faire de manière responsable c'est-à-dire partagée en lien avec les collectivités qui portent aussi ces obligations pour que le surcoût soit lorsqu'il est possible assumé de manière équitable partagée répartie entre les différents financeurs je suis prêt à regarder de nouveau avec vous pour la ligne de Brive ce que nous pouvons faire nous avons une priorité réinvestir dans le réseau ferroviaire réinvestir dans le ligne de train et en complément pour lutter contre le désenclavement de manière ciblée de manière temporaire accompagnée des lignes d'aménagement du territoire sur le plan aérien Merci beaucoup Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Michel Guignot pour le Rassemblement National Merci Madame la Présidente Madame la Première Ministre Le 30 mars dernier l'INSEE dans le silence médiatique a publié son rapport sur l'immigration légale dont les résultats viennent confirmer les analyses et les mises en garde depuis 50 ans d'abord du Front National puis ensuite du Rassemblement National Selon les chiffres de l'INSEE En 50 ans l'immigration africaine a augmenté de 515% Une personne sur 10 est issue de l'immigration africaine En 50 ans l'immigration asiatique a augmenté de 1166% La majeure partie de cette population immigrée ne vient pas de pays en guerre En 2011 un résident sur 10 est un immigré en France sans compter bien sûr les clandestins Où sont l'intégration et l'assimilation Certains diront que la France a toujours été une terre d'asile Mais dans quelle proportion ? La France n'a jamais été confrontée à une telle situation En 1911 une personne sur 36 était immigrée Aujourd'hui c'est une personne sur 10 La population immigrée a été multipliée par 6 tandis que la population totale n'a même pas doublé Tout cela ce sont les chiffres du rapport de l'INSEE L'exemple de l'île de France est révélateur Près d'une personne sur 5 est immigrée 20% à Paris 21% dans le Val-d'Oise 22% dans le Val-de-Marne 31% en Seine-Saint-Denis Cette immigration déborde aujourd'hui sur les départements limitrophes et en particulier sur l'Oise Cette immigration a des conséquences sociales et économiques 30% des immigrés selon l'INSEE sont sans activité 50% des titres de séjour délivrés concernent une immigration économique et familiale Chaque année entre 150 000 et 200 000 nouveaux individus migrent légalement en France soit l'équivalent d'une ville comme Rennes 50% des étrangers continuent de pratiquer leur langue d'origine avec leur famille Je vous remercie mon cher collègue Merci beaucoup La parole est à madame Sonia Baquet secrétaire d'Etat chargée de la citoyenneté Merci madame la présidente Mesdames et messieurs les députés Monsieur le député Guignot Permettez-moi d'abord d'excuser Gérald Darmanin qui est actuellement occupé à recevoir les acteurs du dossier de la Nouvelle-Calédonie La France fait effectivement face aujourd'hui à des flux migratoires presque au niveau de ceux que nous avons connus pendant la crise de 2015 Regardez cette réalité en face avec objectivité et mesures Monsieur le député est la condition nécessaire pour préparer notre pays aux défis qui l'attendent Le gouvernement mobilise des moyens sans précédent sur la lutte contre l'immigration irrégulière et je pourrais rappeler ici les moyens déployés notamment dans le cadre de la LOPMI La plus grande fermeté s'applique notamment aux étrangers auteurs d'actes de délinquance de crimes ou de délits Il bafoue la tradition d'accueil dont la République sonore leur éloignement est notre priorité Je le rappelle en 2022 ce sont 2500 titres de séjour qui ont été retirés pour cause de troubles à l'ordre public 90 000 refus de délivrance de titres ont été prononcés 3615 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés On retrouve cette même ambition de fermeté dans le projet porté par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail Il entend assouplir les conditions d'expulsion des étrangers en levant les protections existantes Cette fermeté n'est pas attendue seulement par les Français Elle est aussi demandée par les étrangers qui ne veulent plus être confondus avec ceux qui abîment leur réputation et mettent à mal leurs efforts d'intégration Et c'est une fille d'immigrés qui vous le dit Cette fermeté va de pair avec l'amélioration de notre politique d'asile et de nos dispositifs d'intégration par la maîtrise du français le travail et le respect de nos valeurs républicaines Pour une politique d'accueil plus efficace et plus humaine comme le Président de la République nous l'a demandé Nous nous assumons pleinement aujourd'hui de vouloir accueillir moins pour accueillir mieux Je vous remercie Merci Madame la Ministre La parole est à Madame Farida Amrani pour le groupe La France Insoumise Merci Madame la Présidente Monsieur le ministre de l'Economie En février vous annonciez pas de mois de mars rouge Il ne faut pas faire peur aux Français Résultat Au mois de mars l'inflation des prix alimentaires dépasse pour la première fois les 15% plus que jamais on n'a jamais ça en fait depuis 1980 Hélas la hausse des prix alimentaires affecte en premier lieu les Français les plus pauvres Dans ma circonscription les étudiants de l'université d'Evry font la queue par centaines au resto du coeur pour se nourrir Dans les quartiers populaires de Corbeil-Esonne certains se privent et ne mangent qu'une seule fois par jour pour garantir un repas le soir à leurs enfants Dans la ville de Lys certains retraités sont contraints de voler au supermarché pour se nourrir Aujourd'hui une famille de deux personnes dépense 521 euros par mois au supermarché c'est quasiment 100 euros de plus qu'il y a un an plus 25% pour le riz plus 22% pour le beurre plus 33% pour les steaks hachés Aujourd'hui en France plus de 8 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire et ça c'est votre bilan Vous le savez pertinemment la hausse des prix dans les supermarchés est dopée par les profits de l'industrie agroalimentaire responsable de 60% de l'inflation ce trimestre Les profits du secteur ont doublé passant de 3 à 6 milliards mais vous refusez de voir la réalité en face A la mise en place des repas de 1 euro pour nos étudiants vous préférez la mise en place des antivols sur les sachets de pâtes Monsieur le ministre quand allez-vous maîtriser les marges et profit des multinationales qui gonflent les prix et alimentent la faim en France quand allez-vous mettre en place le blocage des prix et l'indexation des salaires pour éviter les émeutes en France Je vous remercie ma chère collègue la parole est à monsieur Jean-Christophe Combe Merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Amrani la lutte contre l'inflation et ses conséquences sur nos concitoyens est au coeur des préoccupations de ce gouvernement en effet nous le savons même si l'inflation est moins forte en France qu'ailleurs elle frappe plus durement les ménages avec les revenus les plus modestes les personnes âgées mais aussi ceux qui vivent le plus loin des villes sur 12 mois l'inflation a atteint 5,6% c'est heureusement moins qu'ailleurs en Europe et nous le devons notamment aux 46 milliards d'euros dépensés par l'Etat pour contenir la hausse des prix de l'énergie mais il était aussi nécessaire d'atténuer les effets de l'inflation sur les ménages les plus modestes et c'est pourquoi le gouvernement a agi dès l'été 2022 notamment en augmentant les minima sociaux de plus de 4% dès juillet dernier complété au 1er avril d'une augmentation d'1,6% soit 5,6% sur un an le montant de l'inflation à cela s'est ajouté une allocation exceptionnelle de solidarité distribuée aux ménages les plus modestes pour un montant de 160 euros en moyenne un chèque énergie jusqu'à 200 euros par famille pour 11 millions de ménages pauvres ou modestes et puis le renforcement des moyens des associations de solidarité avec le triplement des crédits de l'aide alimentaire passant à 140 millions d'euros ce qui nous a notamment permis de débloquer une aide de 10 millions d'euros en urgence cet automne pour aider dans l'urgence les étudiants sur le volet alimentaire on continue bien sûr à aider les plus fragiles et les classes modestes ma collègue Olivia Grégoire tout à l'heure a fait référence au trimestre anti-inflation et puis je signale également le programme mieux manger pour tous dont le déploiement est en cours c'est 60 millions d'euros qui seront dévolus aux associations d'aide humanitaire au niveau national mais aussi sur les territoires pour permettre un accès à une alimentation saine et de qualité pour les familles modestes et moyennes dans notre pays je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre madame Amrani merci pâte plus thé caché plus 2 euros 46 en un an les chiffres ne montent pas monsieur le ministre le ticket de caisse est là entre mes mains si vous le voulez je vous remercie la parole est à madame Laurence Edel-Grillère pour le groupe Renaissance merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire monsieur le ministre après vous avoir sollicité pour sauver la production de cerises pour développer celle de la châtaigne aujourd'hui je reviens vers vous concernant une autre spécialité française cette spécialité qui fait le bonheur de nos voisins européens et d'autres pays dans le monde nous a amené à perdre notre souveraineté alimentaire au profit de l'importation de nombreux produits comme la moitié des fruits que nous consommons je veux évidemment parler de la spécialité française de surtransposition de normes agricoles ce 26 octobre 2022 nous avons eu un nouvel exemple de l'ingéniosité de notre pays en la matière l'ANSES a décidé d'interdire à partir du 25 avril l'utilisation d'un insecticide utilisé pour l'export des céréales dans une dizaine de jours les agriculteurs français ne pourront plus exporter des céréales hors de l'Union Européenne ces exportations représentent de l'ordre de 11,5 millions de tonnes de grains d'hiver soit 3,8 milliards d'euros une paille et ce n'est pas le pire car dans le même temps nous pourrons nous français continuer à importer des céréales traitées avec cet insecticide cette situation interroge elle pourrait même prêter à sourire si elle n'avait pas autant de conséquences pour nos agriculteurs pour les habitants des pays importateurs de céréales pour les équilibres géopolitiques que l'ANSES ne se pose pas la question de l'existence d'un pass sanitaire de l'émergence de solutions de la pérennité de nos exploitations c'est une chose car son métier est d'évaluer le risque pour la santé mais où est la place du politique pour définir le niveau de danger acceptable nous ne pouvons laisser faire nous ne pouvons être aussi inactifs que les gouvernements de droite et de gauche qui ont désindustrialisé la France et laissé mourir notre agriculture loi EGalim retraite agricole assurance récolte nos ambitions pour la souveraineté alimentaire pour nos agriculteurs sont claires depuis 6 ans alors monsieur le ministre ma question est la suivante comment comptez-vous concilier l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire avec les objectifs environnementaux et de santé publique les surtranspositions françaises sont-elles une fatalité ou allons-nous nous donner les moyens merci beaucoup ma chère collègue la parole est à monsieur Marc Féneau ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée merci de votre question qui me permettra de compléter la première réponse que j'ai pu faire sur ce sujet de la phosphine et globalement sur ces sujets de produits phytosanitaires et j'aurai une autre question je crois tout à l'heure sur le même sujet d'abord rappelez je l'ai dit tout à l'heure que sur ce sujet là c'est bon de lire le droit et de dire le droit alors je vais lire le droit sur la question de la phosphine puisque ça procède d'un texte d'une dérogation qui dit les choses suivantes les limites maximales applicables aux résidus des pesticides établis conformément au présent règlement ne s'appliquent pas ne s'appliquent pas aux produits couvrant l'annexion 1 destinés à l'exportation vers des pays tiers lorsqu'il a été prouvé que le pays tiers de destination exige ou accepte un traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire nous sommes strictement dans cette disposition là qui est le deuxième paragraphe du règlement 369-2005 je le dis parce qu'il faut d'abord agir en droit sur ces affaires là et donc on a besoin d'agir en droit et de rappeler ce qu'est le droit européen qui permet cette dérogation et c'est donc pour ça qu'à bon droit on va produire cette dérogation et je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur la volonté que nous avons de contribuer à l'exportation le deuxième sujet qu'il y a c'est que le droit européen étant clair nous avons besoin aussi de conforter les besoins que sont ceux de nos pays d'export et je pense en particulier aux pays de la rive sud méditerranée et je voudrais rappeler quand même que nous sommes dans une situation particulière qui exige aussi au delà du juridique de penser géopolitique et de penser politique qui exige aussi que nous assurions la sécurité alimentaire de nos voisins c'est la responsabilité de la France c'est la vocation de la France et c'est la nécessité que nous avons dans le moment particulier de la guerre en Ukraine de faire en sorte que non seulement nous couvrions les besoins de nos voisins que ce ne soit pas d'autres y compris parfois ceux qui mènent guerre sur le continent européen qui viennent le couvrir parce que nous nous serions abstenus de cette volonté-là d'exportation et donc nous allons nous conformer au droit à la politique et à la géopolitique et c'est peut-être ce que vous appelez de vos voeux mais en tout cas vous nous trouverez au nom du gouvernement nous sommes tous à partager cette volonté-là pour faire en sorte que nous retrouvions notre rang merci Merci beaucoup Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste Merci Madame la Présidente Ma question qui va détener avec les trois précédentes sur l'ANSS s'adresse à Madame la Première Ministre au vu du caractère interministériel de la question Les dernières déclarations du gouvernement sur le S-Métho-Laclore nous ont pour le moins paru confuses au moment où notre pays a besoin de se rassembler dans la clarté alors je vais essayer à travers ma question de donner l'occasion de faire la clarté en droit comme dit le ministre de l'Agriculture à l'instant d'abord rappeler le caractère anachronique de la remise en cause de la décision de l'ANSS elle est l'objet et simplement la réponse à une saisine des ministères de l'Agriculture mais également de la santé et de l'environnement le 17 mai 2021 l'EFSA s'apprête l'agence européenne à rendre des conclusions équivalentes et puis enfin nous le savons des alternatives existent sur le fond il nous semble que c'est en fait une remise en cause une remise en cause de l'article 13.13.1 de la loi promulguée en 2015 et qui donne à l'ANSS les pouvoirs de déterminer quant à un produit autorisé ou qui ne l'est pas toute reprise en main politique serait une fiction elle reviendrait de fait à donner le plein pouvoir à l'économie dans une vision paradoxale où les bénéfices seraient pour quelques-uns et les risques pour tous les autres nous aimerions madame la première ministre que vous puissiez nous rassurer sur ce point nous sommes prêts à vous agréger sur tout le plan Ecofuto 2030 il reprend en grande partie les pro-colonisations qui avaient été enterrées en 2014 dans le rapport que j'avais rendu à votre prédécesseur mais répondez-nous sur une question très précise oui aux transitions oui aux synchronisations Europe-France mais de grâce ne touchez pas à l'article 13.13.1 il est la garantie le contrat de confiance entre notre pays et l'agriculture il est très clairement la garantie de la santé des sols de la terre et de la santé des hommes les socialistes sont extrêmement attachés aux institutions républicaines et scientifiques en matière de sécurité nucléaire comme en matière de sécurité sanitaire garantissez-nous que vous ne remettrez pas en cause nos institutions que vous renforcerez leur autorité au nom de l'intérêt général je vous remercie la parole est monsieur Marc Fainaut ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire merci beaucoup madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Potier en vous entendant je me disais que je pense que vous n'avez pas eu la même lecture de ce que j'ai dit que la vérité de ce que j'ai dit sur ce sujet en particulier du S-Métho-Laclore c'est là-dessus que vous réagissez la seule chose que j'ai pu dire et exprimer je continue à l'exprimer c'est la nécessité vous l'avez dit vous-même de synchroniser nos décisions nationales avec les décisions européennes ça ne me paraît pas une injonction contradictoires avec la volonté que nous partageons de procéder à une réduction de l'utilisation des produits philo-sanitaires en France mais si comme nous sommes dans le même marché commun et dans le même marché unique si nous procédons à des décisions qui sont complètement désynchronisées des autres il arrivera la chose qui est déjà arrivée sur d'autres produits c'est que nous perdrons en compétitivité nous perdrons en souveraineté et nos voisins européens se feront fort parce qu'ils sont aussi compétitifs que nous de nous fournir c'est ça la question qui est devant nous et nous avons besoin de changer de méthode je répète que nous avons besoin de changer de méthode c'est à dire de faire en sorte que tout le monde se sente impliqué dans la nécessité de la réduction des produits philo-sanitaires de la santé et de l'environnement mais que parallèlement tout le monde se sente impliqué dans la question de la souveraineté alimentaire et de la capacité à ce que notre ferme France reste productive sinon si on n'a pas ces deux pendants et ces deux éléments ça ne marchera pas et donc la volonté qui est la nôtre elle n'est pas différente de cela il n'est pas question de remettre en cause quoi que ce soit il est question de remettre en cause une méthode tout le monde est comptable de la souveraineté comme tout le monde est comptable de l'environnement et de la santé de tout le monde c'est ça la vérité c'est ça sur lequel nous avons besoin de travailler et donc la méthode qui a été définie avec madame la première ministre c'est une méthode simple c'est de regarder produit pour produit molécule par molécule filière par filière où sont les impasses où sont les alternatives on a besoin d'accélérer sur les alternatives monsieur Pétipotier vous dites on a des solutions les mêmes qui ont dit qu'il y avait des solutions sur la betterave et on n'a pas les solutions les mêmes qui ont dit qu'on avait des solutions sur les cerises et on a perdu sur les cerises de la compétitivité et donc moi les solutions je veux les voir permettez-moi de le dire et donc on a besoin de les mettre sur la table pour pouvoir sortir avec plus de facilité et donc l'idée n'est pas de sortir du dispositif légal mais d'avancer pour la méthode et sur une méthode qui change merci merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Jocelyn Dessigny pour le rassemblement national merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale monsieur Béchut monsieur le ministre lors de la commission d'enquête parlementaire sur les raisons de la perte d'indépendance et de souveraineté énergétique conformément aux attentes des français nous avions proposé avec pertinence différentes mesures dont un moratoire et l'annulation de tous les projets en cours avec plus de 500 éoliennes mon département de l'Aisne a largement contribué à l'effort national pour la transition écologique face à l'inaction du président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand le 2 avril dernier 17 maires courageux ont pris la décision de mener simultanément une consultation locale au sujet d'un énième projet de construction d'éoliennes géantes de 180 mètres de haut malgré les pressions exercées par vos préfets et vos sous-préfets le vote a eu lieu et le nom l'a emporté à plus de 87,5% vous le dites illégal mais avec plus de 43% de participation il est plus légitime qu'un grand nombre de députés ici présents vous-même avez été élu maire avec un taux de participation de seulement 34,25% des inscrits ce qui vous rend également moins légitime que ce scrutin aujourd'hui les actionnés attendent des pouvoirs publics qu'ils respectent leur volonté alors monsieur le ministre je vous le demande vous engagez-vous à ce qu'aucun projet éolien ne voit le jour sur le territoire de ces 17 communes je vous remercie la parole est à monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires madame la présidente monsieur le député Jocelyn Dessigny vous évoquez deux sujets celui d'abord de ce référendum local ou de cette consultation locale je ne suis pas en train d'en remettre en cause la légitimité je pense qu'il serait dangereux de considérer que le taux de participation entraîne d'ailleurs un niveau de reconnaissance ou de légitimité particulier de ceux qui siègent dans une enceinte quelle qu'elle soit mais je ne le prends pas comme étant une critique mais plutôt qu'une manière par anticipation de répondre à des critiques qui seraient posées le fond de votre question c'est bien sur le nombre et le niveau de parcs éoliens qui peuvent être présents sur telle ou telle partie du territoire j'excuse Agnès Pannier-Runacher dont vous savez que c'est la responsabilité qu'a porté cette loi qui a été l'occasion de très nombreux débats ici d'accélération sur les énergies renouvelables avec une grande ambition du gouvernement faire en sorte que nous soyons la première nation à sortir des énergies fossiles et pour ça il faut de la sombriété il faut de l'efficacité il faut du nucléaire et il faut des énergies renouvelables dans cela nous avons concentré nos efforts d'accélération sur l'éolien offshore et sur le photovoltaïque et dans les débats une partie de ceux qui disent attention à ce que l'éolien terrestre ne se traduce pas par des crispations supplémentaires sur le terrain ils ont été entendus d'abord les zones d'accélération sont soumises à un avis conforme des communes la possibilité de faire en sorte d'avoir des zones d'exclusion ou de limitation à la main des collectivités locales a fait l'objet d'un accord entre Assemblée nationale et Sénat et enfin le concept la notion juridique de saturation visuelle que vous évoquez en filigrane dans votre question elle a été consacrée par la loi et elle devient un des éléments d'appréciation de l'autorité environnementale de là où je suis je ne connais pas dans le détail le projet dont vous parlez mais je sais ce qu'est l'état du droit et la manière dont sur tous ces points nous avons fait en sorte d'essayer de refaire de la concertation ascendante en partant du terrain et d'ailleurs pour une raison d'efficacité c'est que quand les riverains sont contre à la fin les projets ne sortent pas Merci beaucoup Monsieur le Ministre Monsieur le député Monsieur le Ministre devant l'incompréhension d'un tel refus un certain nombre de nos concitoyens pourraient être suspicieux afin de lever tout doute sur le fonctionnement de l'éolien en France et par volonté de transparence au nom du groupe Rassemblement National je demande à ce qu'une commission d'enquête parlementaire sur le financement de l'éolien soit mise en place dans les six mois à venir je vous remercie Je vous remercie la parole est à Monsieur Vincent Thiebaud pour le groupe Horizon Merci Madame la Présidente Cette question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales Madame la Ministre la réussite de la plupart de nos politiques publiques vont passer par les collectivités territoriales et c'est un sujet d'aménagement de territoire et cela particulièrement dans la réussite d'un enjeu majeur qui est la transition écologique toutefois cela ne pourra pas se faire sans une ingénierie soutenue dans les territoires qui accompagne les porteurs de projets mais surtout les élus locaux la fédération des pays et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux dont je salue notre collègue Josiane Cordelus réaffirmait récemment dans une tribune cette ingénierie du développement local et des transitions et elle a fait l'objet d'une signature de 12 000 élus locaux cette tribune cite par ingénierie du développement local et des transitions est entendu une ingénierie d'accompagnement des porteurs de projets locaux qui par leur expertise savent articuler des outils réglementaires aux dispositions contractuelles comme le contrat de relance de transition écologique ou les fonds européens à une échelle supracommunautaire c'est une ingénierie financière et d'animation de la fonction publique territoriale nos élus spécifiquement ruraux évoquent régulièrement leur désarroi quand on leur manque d'ingénierie à cet effet il est préconisé le 1% ingénierie à savoir le financement de la ingénierie par la mobilisation de 1% des volumes financiers la première ministre a énoncé à évoquer lors du congrès des maires le 24 novembre dernier notamment un fonds dédié à l'ingénierie de 200 millions d'euros ma première question est que pensez-vous de cette proposition de 1% ingénierie et ma seconde question sera de connaître la traduction opérationnelle du fonds de soutien évoqué par la première ministre lors du congrès des maires je vous remercie pour votre réponse merci madame la ministre merci beaucoup mon cher collègue la parole est à madame Dominique Fort ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité merci madame la présidente monsieur le député Thiebaud la question de l'ingénierie territoriale Thiebaud monsieur le député je vous ai perdu vous êtes assis merci la question de l'ingénierie territoriale est essentielle pour soutenir l'aménagement et le développement durable de nos territoires afin d'accompagner les collectivités territoriales le gouvernement a dégagé des moyens inédits au cours des dernières années via la NCT à l'image des 900 chefs de projet et des programmes d'ingénierie que vous connaissez bien tels que Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville s'agissant du 1% ingénierie que vous évoquez c'est une proposition comme vous l'avez indiqué qui est portée par plusieurs associations d'élus dont l'association nationale des pôles territoriaux et des pays la NPP nous avons lu effectivement très attentivement leur tribune c'est une proposition qui également a été formulée par les sénateurs Charles Guenet et Céline Brulin que j'ai reçue le 8 février dernier à l'occasion de la remise de leur rapport sur l'ANCT cette proposition consisterait en un fonds national alimenté par et pour les collectivités elle nécessite une étude approfondie pour pouvoir imaginer les scénarios crédibles mais ces 1% ont vraiment du sens qu'ils soient en ingénierie prospective en ingénierie financière en ingénierie technique mais serait-il dédié à l'ingénierie de projet pour lequel les crédits d'investissement étaient prévus peuvent-ils être mutualisés entre plusieurs collectivités à quel niveau en fait c'est l'objet de cette étude qui va explorer les modalités précises d'un tel dispositif dans l'attente de ces résultats je vous rappelle que différents dispositifs visent d'ores et déjà à renforcer l'ingénierie dans le cadre de toutes les transitions territoriales que nous sommes amenés à traverser et le fonds vert en est un exemple frappant donc sur la question de l'ingénierie en milieu rural cible de cette proposition le gouvernement lancera dans les prochaines semaines un programme France Ruralité qui inclura toute l'ingénierie que vous souhaitez merci madame la ministre allez-y mon cher collègue merci madame la ministre pour votre réponse je voulais juste vous allaiter quand même c'est surtout les territoires souvent les plus derniers élèves qui en pâtissent le plus de ce manque d'ingénierie donc je suis très sensible à ce sujet merci pour votre réponse merci beaucoup la parole est à monsieur Giovanni William pour le groupe GDR merci madame la présidente madame la première ministre mesdames messieurs les ministres monsieur le garde des Sceaux le dernier rapport de madame la défenseure des droits confirme ce que nous savons tous déjà porte le triste constat de décisions de justice inexécutées affectant d'une part nos compatriotes justiciables leurs familles et d'autre part l'autorité des magistrats cet ensemble participe et là au non-respect du droit et à la justice et de la justice notre actualité locale à la Martinique et en Guadeloupe porte un triste exemple de ces dysfonctionnements en effet vous avez reçu monsieur le ministre et à l'initiative de mon collègue Jean-Philippe Nylor une lettre ouverte des parlementaires de Martinique et de Guadeloupe le 6 avril dernier portant sur la situation de monsieur Noël Daufour justiciable placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique bien que le juge d'instruction est autorisé par ordonnance monsieur Daufour à se rendre au chevet de sa fille de trois ans hospitalisée gravement malade il s'avère qu'il n'a pu s'y rendre qu'une seule fois et quelques heures dans des délais anormalement longs je sais que votre cabinet a répondu à mon collègue sur l'interprétation de cette ordonnance néanmoins il y a lieu de relever des difficultés liées à l'application des décisions judiciaires urgentes je ne suis pas ici pour en faire un procès politique mais pour vous signaler les dysfonctionnements structurels des services dont vous avez la charge sachant qu'il s'agit d'un sujet qui concerne également le ministère de l'intérieur puisque notre particularité résulte du fait que ces services de transferment et d'escorte sont assurés à la fois par la gendarmerie et la police nationale les syndicats pénitentiaires ont exprimé leur souhait d'assurer ces missions pour plus d'efficacité avec les moyens qui s'imposent et par cette occasion monsieur le ministre je vous rappelle que nous parlementaires ultramarins avons saisi votre cabinet pour travailler sur la question de la justice dans nos territoires nous avons des propositions concrètes à vous faire donc monsieur le ministre pouvez-vous nous assurer que vous recevrez les parlementaires ultramarins pour traiter en profondeur ces problématiques mon cher collègue la parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti garde des Sceaux ministre de la justice merci madame la présidente mesdames messieurs les députés monsieur le député William bienvenue bienvenue à la chancellerie quand vous le souhaitez pour évoquer les propositions que vous avez à me faire maintenant en s'agissant de la situation particulière de monsieur Daufour monsieur Daufour vous l'avez rappelé est détenu il a par l'intermédiaire de ses avocats demandé au juge d'instruction l'autorisation de se rendre au chevet de sa petite fille âgée de 3 ans et demi et atteinte d'une pathologie que l'on peut qualifier de très lourde très vite dans les heures qui ont suivi la saisine le juge d'instruction a répondu positivement c'est une autorisation dit le juge d'instruction exceptionnelle et le détenu devait réintégrer l'établissement pénitentiaire après la visite il y a eu une difficulté d'exécution dès le lendemain il y a eu une nouvelle saisine le juge d'instruction dans les heures qui ont suivi là encore a rendu une nouvelle ordonnance le préfet la justice le ministère de l'intérieur le ministère de la justice ont fait en sorte que très vite cet homme puisse voir sa petite fille si de nouvelles autorisations doivent intervenir elles ne se feront pas sur une autosaisine du magistrat instructeur mais sur une nouvelle demande des avocats de ce monsieur qui est mis en examen vous rappelez dans la lettre qu'il est présumé innocent c'est un rappel si j'ose dire superfétatoire je veux également dire que en ce qui concerne l'outre-mer nous avons augmenté le nombre de personnels pénitentiaires et nous avons spécifiquement créé pour Cayenne et pour Mayotte des brigades de l'urgence pour que des magistrats et des greffiers puissent être embauchés très rapidement puissent partir durant six mois six mois et un jour très précisément pour prêter main forte aux magistrats sur place pour le reste je serais tout à fait ravi de vous recevoir et d'analyser monsieur le député les différentes propositions que vous me ferez merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Sylvain Carrière pour le groupe La France Intémise merci madame merci madame la présidente l'heure est grave la sécheresse record de l'été dernier c'est 33 jours de vagues de chaleur et plus de 66 000 hectares d'espaces naturels partis en fumée cette année après 32 jours sans pluie on compte déjà 20 000 hectares de brûlés je veux ici rendre hommage aux 200 pompiers mobilisés ces derniers jours dans les rots pour lutter contre le feu mais vous en bon pompier pyromade vous ne faites rien pour prévenir et contrer ces incendies malgré les alertes incessantes du GIEC de Météo France le cycle de l'eau est perturbé et en grand péril avec lui ce sont tous les écosystèmes l'agriculture mais aussi la consommation humaine qui sont menacées en 2019 vous annoncez une baisse de 10% des prélèvements à l'horizon 2025 mais rien n'a changé rien n'est planifié vous réitérez ces fausses promesses pour 2027 les effets d'annonce vous ne connaissez que ça incapable de planifier les usages de l'eau vous êtes à la botte des industriels qui à l'image du capitalisme s'accaparent toutes les richesses même quand il s'agit de biens communs l'ONU a annoncé en 2021 que la sécheresse est sur le point de devenir la prochaine pandémie et qu'il n'existe aucun vaccin pour la guérir mais pour vous le nous sommes en guerre n'est pas contre la sécheresse vous êtes en guerre contre le discours de la raison qui appelle à rationaliser les usages et garantir l'accès à l'eau potable vous êtes en guerre contre les maorais ces français qui sont 30% à ne pas être raccordés à l'occurrente pour lequel la crise alimentaire guette vous êtes en guerre pour l'agro-industrie en croisade seule et contre tous sur un sujet qui vous dépasse à l'heure où la réponse doit et ne sera que collective alors qu'attendez-vous pour décréter l'état d'urgence sanitaire à Mayotte qu'attendez-vous pour vous occuper des 500 000 français qui n'ont pas d'eau chez eux en définitive qu'attendez-vous pour planifier je vous remercie je vous remercie mon cher collègue la parole est à monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Carrière ne pas connaître un sujet est un avantage dont il ne faut pas abuser et sincèrement enchaîner autant de contre-vérités en si peu de temps c'est une insulte je comprends que ça fasse réagir vos collègues mais j'ai peur qu'à travers de leur réaction eux-mêmes refusent d'avoir la vérité des chiffres d'après l'ONF vous croyez à l'ONF l'Office National des Forêts qui fait son bulletin au 31 mars c'est 1635 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier pas 20 000 donc si déjà dans la précision des chiffres vous avez un écart de 1 à 10 on a un petit sujet ensuite vous entendre expliquer qu'on n'a pas de stratégie alors que nous avons réuni le premier conseil d'anticipation contre la sécheresse dès le 23 février que nous avons lancé avec l'ensemble des acteurs de l'eau pas à partir de la vérité qu'aurait le gouvernement à partir des agences des comités de bassin de ceux qui sont sur le terrain vous êtes dans l'incantation vous répétez des éléments de langage alors qu'ils sont décorrélés de la réalité vous faites comme s'il suffisait de claquer des doigts pour régler les problèmes peut-être qu'avec un peu de danse de la pluie de Jean-Luc Mélenchon on aurait de la pluie partout sur les territoires mais vous êtes dans l'incantation regardez la réalité en face regardez les trajectoires que nous avons fait regardez le travail qu'il y a lieu sur le terrain si le niveau de décibel de madame Panot faisait pleuvoir on aurait des problèmes d'inondation dans l'hémicycle et pas des problèmes de sécheresse continuer sur ce registre ça ne résout rien écoutez ceux qui travaillent écoutez ceux qui précisément au niveau des comités de bassin les élus locaux regardez le plan que nous avons en Outre-mer avec Mayotte sur tous ces sujets il y a une réalité objective que vous refusez de voir en face pour des questions idéologiques et c'est désolant vraiment polémiquer sur tous c'est désolant merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Daniel Labarone pour le groupe Renaissance merci madame la présidente ma question s'adresse à Gabriel Attal ministre des Comptes publics depuis la loi du 23 octobre 2018 portant sur la lutte contre la fraude fiscale sociale et douanière le gouvernement a engagé une action forte contre toutes les formes de fraude grâce à l'augmentation des capacités d'enquête à disposition de l'autorité judiciaire avec la création des services d'enquête judiciaire des finances l'adoption de mesures de publicité en cas de fraude fiscale grave la possibilité de poursuivre les intermédiaires la révision du mode de calcul des amendes pénales en cas de fraude fiscale sans compter la suppression du verrou de Bercy l'action du gouvernement a été volontaire et résolue un succès puisqu'elle a rapporté 14,6 milliards d'euros en 2022 1,2 milliard de plus qu'en 2021 et presque deux fois plus qu'en 2020 en dépit de ce succès évident on sait que la lutte contre la fraude est un combat permanent de nouveaux mécanismes frauduleux apparaissent sur la TVA par exemple avec la numérisation de l'économie ministre des douanes vous avez engagé avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire une réflexion visant à définir une stratégie d'ensemble de l'action des douanes françaises et à consolider nos instruments de lutte contre la fraude douanière le contournement de droits à l'importation la contrefaçon l'utilisation des actifs numériques le trafic de tabac capter l'argent sali par ces infractions doit constituer un objectif prioritaire il ne peut y avoir d'unité de la nation française sans la présence visible et efficace de cet état régalien que les douanes incarnent monsieur le ministre pouvez-vous nous rappeler les chiffres exceptionnels qui caractérisent l'efficacité de l'activité des douanes et nous indiquer les orientations que vous entendez suivre dans le cadre d'un projet de loi qui pourrait être dédié spécifiquement aux douanes je vous remercie merci beaucoup mon cher collègue la parole est à monsieur Gabriel Attal ministre délégué chargé des comptes publics merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député la baronne je veux d'abord vous remercier monsieur le député de mettre en avant et en valeur des agents dont on parle finalement assez peu on a souvent l'occasion ici dans cet hémicycle de mettre en lumière le travail remarquable effectué par les policiers par les gendarmes plus rarement par nos douaniers qui réalisent un travail absolument exceptionnel dans notre pays pour protéger la frontière pour contrôler les marchandises et c'est un très grand honneur pour moi d'être le ministre des douaniers de notre pays c'est un honneur et c'est aussi une responsabilité celle de leur donner les moyens d'agir efficacement ils le font déjà j'ai annoncé il y a quelques semaines avec Gérald Darmanin les chiffres liés au trafic de stupéfiants en 2022 les douaniers ont réalisé plus de 70% des saisies de stupéfiants dans notre pays j'ai fixé une très grande priorité vous le savez c'est la lutte contre le trafic et contre la contrebande de tabac et de cigarettes dans notre pays vous me demandiez des chiffres il y a un chiffre particulièrement édifiant en 2022 640 tonnes de tabac de contrebande saisie c'était 400 tonnes en 2021 on voit une explosion c'est évidemment lié à l'efficacité grandissante de nos services c'est aussi lié évidemment à des trafics qui augmentent or le trafic de tabac dans notre pays c'est une plaie pour la sécurité puisque ça finance des réseaux criminels qui mettent en péril la sécurité des français c'est une plaie pour la santé puisque c'est évidemment mauvais de fumer et en plus de la cigarette de contrefaçon c'est encore pire c'est une plaie pour le réseau des buralistes dont nous avons besoin partout sur le territoire pour créer du lien social et de l'accès aux services publics et c'est une plaie évidemment pour les finances publiques les trafics augmentent nous avons démantelé l'an dernier ça n'était jamais arrivé dans notre pays 5 usines de contrefaçon de tabac sur le sol national qui pouvaient produire entre 1 et 2 millions de cigarettes par jour et donc j'ai annoncé un plan majeur qui s'inscrira vous l'avez dit dans le projet de loi que je présenterai jeudi jeudi je présenterai en conseil des ministres le premier projet de loi dédié à la douane depuis 60 ans le coeur de ce projet de loi c'est évidemment l'encadrement du droit de visite douanier qui nous a été demandé par le conseil constitutionnel nous avons beaucoup travaillé avec Eric Dupond-Moretti et je crois que nous avons trouvé le bon équilibre entre les libertés publiques et l'efficacité nécessaire de nos services douaniers mais nous allons aller plus loin pour moderniser et renforcer l'activité et l'action de nos douaniers avec des moyens supplémentaires pour détecter les convois qui arrivent sur notre territoire avec des stupéfiants ou avec du tabac avec des moyens supplémentaires pour réguler ce qui se passe en ligne et notamment la contrefaçon avec la création d'une réserve opérationnelle des douanes il en existe pour la police pour les gendarmes pas pour les douaniers vous le voyez nous avons un plan majeur de renforcement de l'action de nos douaniers et nous pouvons être fiers chacune et chacun ici de l'action remarquable qui est la leur partout sur notre territoire Merci beaucoup monsieur le ministre la séance est suspendue Merci à vous Merci à vous